Bonjour, merci d'être là. Vous êtes nombreux, c'est impressionnant. On dit qu'Anna c'est une petite ville, c'est pas en tout cas, vous êtes là, vous êtes déplacés. Je vous remercie, je suis très honoré. Voilà, je viens vous parler d'un sujet qui a fait l'objet d'un livre, le Tournant de la Régence, donc j'aurais pu intituler ça la Régence, mais j'ai appelé ça le Tournant de la Régence, parce que la Régence qui a suivi la mort de Louis XIV est une période véritablement essentielle. Alors on peut dire que n'importe quel événement qu'il y a un avant et un après, ça marche à tous les coups en histoire, mais il y a véritablement un avant et un après la Régence dans ce qui concerne notre histoire déterminante. Il y a vraiment une période, c'est une période charnière, une période clé. Il y a plusieurs périodes dans le siècle, dans le 18ème, à part 1789. Il y a l'année de 1720 qui est en plein cœur de la Régence dont je vais vous parler. Il y aura plus tard l'année 1763 dont je parlerai à une autre occasion, ça sera l'objet d'un prochain livre. Et là, ensuite il y a 89, je crois que tout le monde a compris. Et là, je vais vous parler du Tournant de la Régence. La Régence commence le 1er septembre 1715, jour du décès de celui qu'on appelait le Roi Soleil, le Grand Roi, Louis le Grand, à savoir Louis XIV. Voilà. Louis XIV meurt le 1er septembre à l'âge de 78 ans. Il a été le roi qui a poussé ce qu'on appelle l'absolutisme royal à son extrémité, à son plus haut degré, à la fois de gloire et d'autorité. Et il a été un roi extrêmement autoritaire qui a été assez mal aimé sur le tard. Alors, pourquoi ? Parce que la fin du règne de Louis XIV a été assez calamiteuse. Il a fait des guerres absolument ruineuses. Il a emprisonné ses opposants parce qu'il n'arrivait pas à venir à bout d'opposition qu'il jugeait en tant que roi de France. Et il était là pour ça, calamiteuse pour la paix du royaume. Alors, les guerres ruineuses qu'il a faites, ce n'étaient pas des guerres de conquête. La fin du règne de 1914, le royaume de France est véritablement menacé. Donc, une guerre, ça coûte extrêmement cher. À qui ? Au peuple. Parce que c'est le peuple qui paie une guerre. Le peuple paie une guerre. Je vais vous expliquer d'une façon très très simple pour le peuple de payer la guerre immédiatement. Dès qu'une guerre se fait, il faut des chevaux, il faut des fourrages. À votre avis, où est-ce qu'on va les chercher ? Voilà. C'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que pour le reste, il faut du blé pendant qu'il y a des soldats. C'est la paysanerie qui paie. Donc, une guerre est forcément calamiteuse. Même si un village français ne voit pas passer des troupes. Et quand elle voit passer des troupes, c'est pire. C'est le pire qui puisse lui arriver. Même si ça se passe très très loin de chez elle et qu'elle ne voit jamais passer des troupes, la guerre, elle la sent passée. Inquisition de blé, de fourrage, de ceci, de cela. Voilà. Donc, les guerres de la fin du règne de 1914 ont été absolument calamiteuses. Il y a eu également une calamité climatique. Il y a eu, en 1709, ce qu'on a appelé le grand hiver, une période de mini-glaciation épouvantable. Des chaînes ont explosé sous le gel. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il faut pour faire exploser un chêne sous le gel. Le blé a gelé en profondeur. Le blé qui habite à la campagne, ça supporte le gel à des très très basses températures. Le blé a gelé. Et pour faire geler du blé, je crois que le blé, ça doit avoir des racines à 40 cm. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça a été absolument terrible. Après le grand hiver, il y a eu des pluies torrentielles. La famine. La famine. La famine. Une famine sous l'ancien régime, ça ne dure jamais très longtemps. Ça ne dure jamais très longtemps, mais il faut tenir. Et là où il y a des réserves, il y a des réserves. Là où on est obligé de prendre des réserves pour les donner au trou, il n'y a plus de réserve. Voilà. Ou il y en a moins. Et c'est une calamité. Au moment où le roi va partir, il y a une espèce de soulagement. De soulagement. Beaucoup de gens voyaient la fin de ce règne comme une période de trou, de tristesse. Alors, le roi lui-même avait énormément de chagrin sur la fin de sa vie. Il a perdu en 11 mois de temps son fils, son petit-fils, la femme de son petit-fils et son arrière-petit-fils. En 11 mois. C'est-à-dire toute sa descendance apte à monter sur le trône. Resté vivant, un petit garçon qui deviendra Louis XV, qui avait 5 ans. Et qu'il a été sauvé de l'hécatombe parce qu'il avait une nourrice qui a interdit aux médecins de l'approcher. Le valise qu'il fallait pas signer les médecins à l'époque. On en parlera. On en parlera. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait le... Ah, mais c'est terrible. La gouvernante a dit, ils ne l'approcheront pas. Elle l'a séquestrée. Voilà. C'est comme ça qu'il a vécu jusqu'en 1774. Voilà. Le roi avait bridé les magistrats. Alors, parmi les actes d'autorité qu'il avait faits, il avait interdit aux magistrats, c'est-à-dire les juges, qui siégeaient au parlement. Il y avait le parlement de Paris, le plus grand parlement de France. Il y avait un parlement à Toulouse, il y en avait à Dijon. Il y en avait plusieurs. Il y en avait en Provence. Les parlements avaient deux fonctions. De rendre la justice au nom du roi. Le roi ne peut pas être partout. C'est lui qui donne la justice. À partir du moment où il donne une délégation au juge de juger à sa place, les juges, jugent au nom du roi, en son absence. Il y avait une autre fonction au parlement qui était d'enregistrer des édits du roi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi sous l'Ancien Régime ? C'est une décision royale. Le roi dit « je veux », ça sera une loi. C'est comme ça. Ça peut se discuter avant, ça ne se discute plus après. Et les magistrats des parlements, le parlement de Paris d'abord, mais les différents parlements également, enregistraient les lois. Enregistrer, ça veut dire inscrire sur les registres. Une loi est effective quand elle est enregistrée. Tant qu'elle n'est pas enregistrée, c'est un papier volant. Et les magistrats avaient pris l'habitude de faire précéder les enregistrements de remontrances. C'est quoi une remontrance ? Ces majestés, nous attirons votre attention sur le fait que cet édit que vous venez de prendre est en contradiction avec un autre édit, etc. Qui a été pris par votre aïeul, ceci ou cela, c'est un conseil. Les juges sont des juristes, ils sont là pour donner des conseils. Petit à petit, les remontrances, c'est « ah majesté, ce truc-là, ça ne va pas ». Et là, le roi dit « attendez, on ne vous demande pas votre avis. Vous pouvez me faire des remontrances pour m'expliquer ceci ou cela, mais pas pour me donner des conseils. » Pour donner des conseils au roi, il y a le conseil du roi. Et le conseil du roi, ce n'est pas le juge. Le roi choisit ses conseillers, c'est-à-dire ses ministres. Le conseil du roi, c'est le ministère. Donc le roi n'a pas besoin des juges pour lui donner des conseils. Et les prétentions des juges à donner des conseils au roi, ça a été jusqu'à refuser d'enregistrer des lois qui ne leur convenaient pas. Et ça, c'est absolument indus, c'est indus. Mais les juges n'avaient pas cette vision de leur prérogative. Le roi Louis XIV, Henri IV avait déjà commencé à leur mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'édit de Nantes, qui a mis fait en guerre de religion, le parlement de Paris, a dit qu'il ne voulait pas l'enregistrer. Et Henri IV leur a dit « non, je ne vous ai pas demandé votre avis. Vous, vous rapportez des procès, moi je gouverne la France, je ne vais pas rapporter des procès à votre place, alors vous ne gouvernez pas la France à votre place. Louis XIV, face aux prétentions des magistrats, leur avait retiré le droit de remontrance. C'est-à-dire, j'écouterai vos conseils et vos justes représentations après l'enregistrement, pas avant. Avant, il y a d'autres gens que vous. Et ça, les magistrats l'avaient très mal pris. Mais qu'ils le prennent bien ou qu'ils le prennent mal, ils n'avaient pas le choix. À partir du moment où le roi vous dit « je veux », c'est comme ça que ça se passait. Il y avait une autre opposition à l'absolutisme royal, c'était le jansénisme. Les jansénistes étaient, les catholiques, qui étaient des sortes de protestants qui n'avaient pas rompu avec Rome. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme ? C'est une forme de christianisme qui dit « le pape on ne connaît pas, on n'a besoin de personne, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre le bon lieu et nous ». C'est Luther qui a lancé la machine, après il y a eu Calvin, il y avait énormément de gens. Le protestantisme a fait naître des guerres épouvantables à travers toute l'Europe. Les guerres de religion ont été les guerres entre les catholiques et les protestants. Mais les protestants ont rompu avec Rome. Les jansénistes ont également exactement le même état d'esprit que les protestants. Mais ils continuent de se dire catholiques et n'ont pas rompu avec Rome. Parmi les différentes prises d'opposition des jansénistes qui sont, pour les catholiques, extrêmement choquantes, il y a l'élection divine accordée à certains et pas à d'autres. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que l'élection divine ? Le catholicisme dit « Dieu donne la grâce à tous les hommes » et les hommes sont libres de faire ou de ne pas faire le bien qu'on leur a dit. Le protestant ou le janséniste disent « Dieu donne la grâce à qui il veut, à la naissance, et il n'y a rien à faire pour se rattraper. » C'est une hérésie. Le janséniste est une hérésie. Il se trouve que les magistrats qui veulent réjanter le royaume et les jansénistes, c'est souvent les mêmes, et Louis XIV a détesté les jansénistes, pas uniquement parce qu'ils avaient ses positions sur la grâce, mais parce que les jansénistes étaient des gens qui prétendaient également réjanter l'Église, comme les magistrats voulaient réjanter la royauté. Les jansénistes voulaient réjanter l'Église. Les jansénistes voulaient pouvoir dire « Là, celui-là ne mérite pas de recevoir les sacrements. » Ça, c'est l'affaire du prêtre. Ça ne peut pas être l'affaire des juges. Ça n'est pas possible. Et les jansénistes avaient cette prétention que la religion catholique pouvait être contrôlée, réjantée par les laïcs. À quel titre ? À quel titre ? L'Église est là pour gérer les affaires religieuses, et la société laïque n'a rien à y faire. Alors, incidemment, j'ai toujours entendu dire, avant de faire de l'histoire, que dans l'Ancien Régime, l'Église régentait la société civile. J'ai découvert que c'est exactement l'inverse. C'est la société civile qui prétendait réjanter l'Église. Ça n'a pas été la moindre de mes découvertes qui m'a fait tomber de l'armoire. Donc, le roi Louis XIV a mis en prison les leaders jansénistes, les dirigeants jansénistes, et il a retiré le droit de remontrance au magistrat. Donc, je vous avais compris que c'est souvent les mêmes, et le roi est un roi très catholique, qui n'aime pas les protestants. Pourquoi ? Ce n'est pas uniquement une question théologique, c'est que les protestants, pareil, prétendent s'affranchir de la loi commune. À partir du moment où il y a une seule religion dans un royaume, celui qui dit, moi, je ne suis pas tout à fait de la même religion, je ne veux pas obéir tout à fait aux mêmes lois, c'est l'unité du royaume, et c'est surtout l'autorité du roi qui est remise en cause. Voilà. Donc, 2 septembre au matin, le roi est mort le 1er, le 2 septembre au matin, son neveu Philippe, Philippe est le fils de son frère, le frère est mort, c'est donc Philippe qui se trouve à la mort du roi, en état d'assurer la régence, jusqu'à ce que le petit Louis, qui a 5 ans, soit en état de régner. La majorité des rois, c'est 13 ans. À partir de 13 ans, le roi commence à siéger lui-même. Donc, il y a une régence qui va s'ouvrir. Louis XIV avait voulu que son neveu Philippe soit le chef d'un conseil de régence, dans lequel il avait décidé qu'il allait mettre ceci et cela. Philippe a 41 ans, c'est un homme intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement heureux de vivre, c'est un bon vivant, c'est un type brillant, c'est un bel homme, mal marié, c'est-à-dire qu'il a été marié de force, comme le roi voulait que son neveu épouse une de ses filles bâtardes. Le roi avait eu des enfants de sa maîtresse. Alors, le roi était marié, et sa maîtresse était mariée, c'était le fruit de double adultère. Et le roi avait voulu que les princes de sang épousent ses filles bâtardes. Et là, on va dire que ça a grincé, parce que la bâtardie, c'était vraiment une macule. Et Philippe, quand le roi lui avait fait épouser sa fille bâtarde, une de ses filles bâtardes, Philippe n'a pas osé dire non, et il paraît, je crois que l'anecdote est vraie, que la mère du futur régent, elle a souffleté en public. D'avoir accepté un nom brouillant, quand même. Mais tellement le fait de se marier avec une bâtarde était quelque chose de considéré comme infamant, dans un certain milieu, et c'était le milieu de la princesse Palatine, la mère du futur régent. Voilà. Donc, Philippe, c'est un prince, c'est le neveu du roi, à midi le 2 septembre, à midi le 2 septembre, il a rétabli le droit de remontrance au Parlement. C'est-à-dire que ce que le roi précédent avait absolument voulu brider pour empêcher les magistrats de gouverner à la place du roi, Philippe leur a rendu, c'est-à-dire, le marché était le suivant, il avait dit au magistrat, vous me donnez la régence pleine et entière, et moi, je vous donne le droit de remontrance. Et en prime, je libère tous les gens sénistes. Alors, s'il y a une chose qui s'est passée d'important dans ce siècle, c'est bien ce jour-là. Et la décision de Philippe, pour avoir les pleins pouvoirs, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait pouvoir être régent en titre et seul, c'est-à-dire décider seul, constituer lui un conseil de régence, mais avoir lui le pouvoir de la régence. À partir du moment où il a rendu, pour avoir le pouvoir, le droit de remontrance au magistrat et qu'il a libéré les gens sénistes, eh bien, il a, de la même manière, lâché l'abri parce qu'il allait empoisonner la royauté jusqu'à sa chute. Jusqu'à sa chute. Incontestablement, c'est ce jour-là que ça s'est passé. Il a instauré également quelque chose, alors ça n'a pas duré, qu'il a appelé la polysynonie. Vous aviez eu, Louis XIV, dans sa grande autorité, avait absolument bridé toute la noblesse. Alors, il y a eu des éléments pour dire que c'était une bonne chose, il y a d'autres éléments pour dire que ça a été calamiteux. La noblesse était là, quand même, pour faire quelque chose. Elle n'était pas là pour cirer les chaussures du roi et faire des courbettes. La noblesse, elle avait sa raison d'être. Elle était militaire. Le fait que, pour brider la noblesse et pour la réduire à obéissance, le roi en effet, des courtisans à Versailles, ça a été également calamiteux. Ça a été également calamiteux. Il est de fait, et on le verra pendant la Révolution, c'est que les provinces qui auront le mieux résisté à la tourmente révolutionnaire sont les provinces où la noblesse était restée sur place. En l'occurrence, l'Ouest et la Vendée. En l'occurrence. Partout où la noblesse a quitté ses terres pour venir faire des courbettes à Versailles, la situation s'est très, très vite dégradée au moment du déclenchement du chaos. Donc, ce qu'a voulu instaurer, ce qu'a restauré Philippe pour donner des gages à la noblesse, ça a été la police inaudite. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un régent avec un gouvernement et des ministres choisis, il y a un conseil de régence avec autant de conseils qu'il y a de... Il y avait un conseil pour la religion, un conseil pour l'armée, un conseil pour l'économie, un conseil de... Et il a pris... Il a instauré un conseil de conscience, c'est-à-dire pour régler les affaires religieuses, et il a mis un prélat janséniste. Alors, le janséniste a été condamné par la papauté, par le pape, comme étant hérétique. Je ne sais pas ce que vous connaissez en matière de religion, mais l'hérésie, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il n'y a pas plus grave. Donc, le janséniste est hérétique, et à peine le roi est mort, son neveu fait venir à un super ministère de la religion, à savoir le conseil de conscience, un prélat janséniste. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la trahison. C'est la trahison. Les jansénistes ont une caractéristique, ils détestent les jésuites, et ils vont les pourchasser, les pourchasser jusqu'à leur disparition. Ça, ça sera la deuxième date essentielle, ça sera en 1763, ça sera pour un autre jour. Et en instaurant la polysynodie, c'est-à-dire le gouvernement par de multiples conseils, il a créé un gouvernement de cohue, où tout le monde se précipite, tous les incompétents titrés viennent là et se poussent les uns les autres, personne n'est capable de rien faire. C'est une cohue d'ambitieux titres et incompétents. C'est ça la polysynologie. Et au bout du compte, si vous voulez gouverner, que ce soit un royaume, une république ou ce que vous voulez, il faut qu'il y ait une autorité susceptible de trancher, sinon ça ne s'appelle pas gouverner. Voilà. Donc c'est exactement le contraire de l'absolutisme. En quelques heures, Philippe d'Orléans a tout renversé, tout ce qui faisait à la fois la grandeur mais la dureté également du règne de Louis XIV. Et honnêtement, honnêtement, je pense qu'il croyait bien faire. Philippe d'Orléans n'était pas un pervers du tout. C'était pas un... Il n'a pas pensé trahir, il n'a pas pensé trahir son devoir de donner au futur Louis XV un royaume en étape marche. Parce que c'était ça le but. Le but de la régence, c'est en attendant que le petit roi devienne assez grand, de mener les affaires courantes et lui donner le royaume en meilleur état possible. Donc je pense véritablement, honnêtement, que Philippe pensait bien le faire. Mais là, il a vraiment très, très, très mal fait. Le 10 septembre a lieu la première réunion du Conseil des Finances. Alors avant, il y avait un ministre qui s'appelait le contrôleur général des Finances, maintenant il y a un Conseil des Finances avec un président. Le président, c'est le duc de Noailles. Alors c'est pas l'évêque qui... Il y a deux Noailles. Il y a un Noailles évêque qui est Jean Sénice qui va diriger le Conseil des Finances et là, c'est un deuxième Noailles, le duc, qui réunit le Conseil des Finances et qui va faire le constat suivant. Le roi doit de l'argent à tout le monde et le déficit du trésor est abyssal. On commence un régime avec pas un sou en caisse. C'est pas seulement qu'il n'y a pas un sou en caisse, c'est que on doit, le trésor doit à ses créanciers deux années de revenus. Les deux années qui viennent sont mangées en avance par la dette. On ne sait même pas combien le trésor doit verser de rentes. Alors qu'est-ce que c'est que les rentes ? Les rentes, c'est le prix du crédit. À une époque, et écoutez bien ça parce que je vais y revenir souvent, pas forcément aujourd'hui, mais dans d'autres conférences, c'est une chose à absolument savoir. Dans l'ancien temps, comme c'était l'église qui disait le bien et le mal et que l'usure était considérée comme péché grave, on n'avait pas le droit de prêter de l'argent à intérêt. Alors on a inventé des tas de systèmes pour prêter de l'argent et puis pour se faire de l'argent en prêtant de l'argent qui ne ressemble pas, même de loin, à un prêt à intérêt. C'est encore plus ruineux que le prêt à intérêt. Non, c'est pas plus ruineux, c'est pas moins, tout simplement. La rente se faisait de la manière suivante. Le roi a besoin d'argent, il ne va pas à la banque, pas de banque, il ne va pas à la banque, il appelle de l'argent public. Il demande aux Français qui ont de l'argent de lui en donner. Les Français généreux donnent de l'argent au roi et en échange, le roi généreusement leur verse des rentes. Voilà, c'est ça le système. Et les rentes, si le roi ne paye pas ses rentes, il perd son crédit. Je veux dire, le roi qui ne paye pas, c'est un voleur, il ne se fait pas. On n'est même pas capable en 1715 de dire combien le roi doit payer de rentes. On sait juste que c'est phénoménal. C'est phénoménal. D'autre part, pendant les années de guerre, en période de guerre, la course à l'argent, c'est la première course. Parce qu'il faut payer. Partout. Il faut payer, il faut entretenir les pompes. La guerre est une entreprise qui rapportera quand elle sera finie et si on la gagne. Si on la gagne, on va se payer sur la bête. Si on la perd, si on la perd, on doit de l'argent partout. Et les périodes de guerre des dernières années des règnes de Louis XIV ont vu l'éclosion de ce qu'on appelait les publicains ou les prêtants qui étaient des gens avec lesquels la royauté passait des contrats pour pouvoir fournir immédiatement tout ce dont l'armée avait besoin. Et ensuite, on passait à la caisse et les prêtants étaient des gens qui affichaient des fortunes éhontées, éhontées en période de grande misère. On avait besoin de blé, par exemple. Ces gens allaient chercher du blé pas cher, ils leur vendaient extrêmement cher, ils se faisaient des bénéfices absolument mirobolants. En période de guerre, les bénéfices sur la nourriture étaient absolument phénoménaux. Et en période de guerre, le roi a d'autres soucis que de faire fonctionner sa bonne police. En période de guerre, la priorité, c'est la guerre. Et un certain Vauban, dont vous avez tous entendu parler, avait écrit en 1707, c'est-à-dire huit ans avant, contre les publicains, voleurs, brigands, harpies, census de l'État dont le nombre serait suffisant pour remplir les galères et qui, après mille friponneries punissables, marchent la tête levée dans Paris, paraient des dépouilles de leurs concitoyens avec autant d'orgueil que s'ils avaient sauvé l'État. Donc tous les gens qui ont prêté de l'argent, qui ont fait des avances au roi, se sont extrêmement enrichis et ils sont extrêmement impopulaires. Vous allez voir ce que Philippe va leur faire, c'est assez rigolo. Il a quelques bons côtés, il a des côtés incontestablement sympathiques chez ce Philippe d'Orléans. Donc quand le roi a besoin d'argent, il emprunte, puis une fois qu'il a bien emprunté, il faut rembourser. Voilà. Et le problème, c'est celui qui se pose à Philippe début, fin au dernier trimestre de 1715 quand il arrive au pouvoir. Donc la première chose que commence à faire le régent pour régler les problèmes, c'est déjà de réduire les dépenses. Alors il va réduire sur les dépenses de luxe, je ne sais pas si vous imaginez, mais le roi, il avait dans le château de Versailles, il y avait ce qu'on appelle le grand canal, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez le château de Versailles ? Est-ce que vous avez déjà vu ? Il y a un grand canal, il y a toujours un grand canal dans le parc de Versailles et sur ce grand canal, il y avait des galères avec des matelots, il y avait des batailles navales, c'était du spectacle. Vous imaginez, on entretenait des matelots sur le grand canal. Toutes les dépenses de luxe, allez, on coupe, on coupe, on a renvoyé des tas de gens, enfin bon, ça fait pas de non plus de chômage ou des gens qui sont allés chercher du travail ailleurs. De toute façon, économie, économie, toutes les dépenses de luxe ont été revues à la baisse. Ça a été certainement la première chose à faire. La deuxième chose à faire, alors, évidemment, il y a une solution quand le roi n'a plus d'argent, c'est de se déclarer en banqueroute. Banqueroute, c'est-à-dire cessation de paiement. Non, jamais, pas question, toc, stop, pas possible. Le royaume de France ne peut pas être en banqueroute, d'accord ? Donc, il va falloir trouver autre chose. La cessation de paiement du roi, ça, on ne peut pas l'envisager. Il y a des gens qui l'envisagent, mais il y en a tout de suite derrière qui disent, non, la roi, pas question. Pas question. Donc, la première chose qui a été faite, ça a été de réviser à la baisse tous les titres constituant la dette du trésor. C'est-à-dire que chaque fois que le roi a eu besoin d'argent, il avait pris ce qu'on lui proposait en signant des billets à 5%, à 8%, à quelquefois plus, à n'importe quelle condition. Quand vous êtes pressé d'avoir de l'argent, vous prenez au taux qu'on vous propose. Et la première opération pour remettre les finances à jour, ça a consisté à faire le visa, c'est-à-dire à faire viser tôt les créances du roi à la baisse. À partir de maintenant, tout ça, ça va être du 4%, pile-poil. Vous étiez à 8%, désolé, vous passez à 4%. En plus, ce titre-là, vous n'en avez pas déjà proposé un autre, là vous êtes sûr qu'il est vrai, tout a été révisé, on a effacé des dettes. Les personnes qui se sont consacrées à cette opération de visa s'appelaient les frères Paris, quatre frères, qui avaient fait leur classe, c'était parmi les... Alors, je n'ai pas étudié de près la vie des frères Paris, mais c'est quelque chose d'assez emblématique. Si je dis des bêtises, on pourra me reprendre, mais je pense que je dis vrai. Les frères Paris avaient... Leur père avait une auberge pas très loin du passage des troupes pendant une des guerres de l'Occatorie. Et les troupes passant, ils avaient besoin de ceci, de cela, ils voulaient du foin, ils sont allés en chercher, ils ont fait de l'argent en fournissant à des troupes de passage dans leur région tout ce qui leur manquait. Ils ont fait un fric fou, ils ont commencé à avoir des liquidités, ils ont pu prêter, et ils ont terminé ministres. Ils ont terminé ministres. C'est absolument clair. Si vous entendez dire que dans l'Ancien Régime, il n'y avait pas d'ascenseur social, c'est des ignorants qui vous disent ça. Il y avait un ascenseur social et ça passait par l'argent. C'est clair. Pas uniquement. Les écoles de jésuites, vous pouvez vous faire monter des gens très très hauts. mais il y avait également un ascenseur social qui passait par l'argent. Donc les frères Paris qui s'y connaissaient en finance, qui étaient des gens simplement qui étaient intelligents et bien introduits, le régent, le rat, les a chargés du visa. Et en quatre mois, ils ont réussi à effacer plus de la moitié des effets. Plus de la moitié des titres de créances sur l'euro ont été effacés. Et alors des effets douteux ou usuraires. L'usure, c'est vous avez prêté un peu mieux de 10%, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors soit c'était réduit à 4%, soit carrément on raillait. Voilà. Usure, on raillait. Et ça a donné, c'est important à savoir parce que les frères Paris ont fait une belle carrière par la suite, ça leur a donné accès à l'état de la fortune de quantité de gens. C'est-à-dire qu'ils ont tenu par la connaissance qu'ils avaient des finances, quantité de gens. Ça leur a donné un pouvoir absolument monstrueux. Monstrueux. Enfin monstrueux, oui, monstrueux. Voilà. Donc, d'un trait de plume, les frères Paris se pouvaient assurer la ruine ou la fortune de quantité de gens. Vous imaginez, ils ne se sont pas faits que des amis. Et ils ont quand même réussi à débarrasser le trésor d'une partie très importante de la dette exigible. Ça a été un bon travail. Voilà. Certainement très désagréable pour les gens qui... Mais bon, il y avait tellement d'abus que ça a été une rectification, ça a été une remise à niveau tout à fait désirée ardemment par beaucoup de gens. Et profitable au trésor, le trésor, c'est le bien public aussi. L'argent du roi, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent du peuple. L'argent du roi, c'est l'argent du peuple. L'argent du peuple, il est là. Voilà. Donc, comme ça ne suffisait pas, le régent a décidé de faire une chambre de justice. Alors ça, c'est le truc à la fois le plus sympathique et puis le plus violent aussi qu'a fait le régent. Il a instauré en mars 16, c'est-à-dire le roi est mort le 1er septembre, dès le mois de mars, il a instauré une chambre de justice qui a jugé, qui a convoqué tous les gens qui avaient fait de l'argent depuis les dernières 30 années sur les fournitures au roi, en leur demandant de justifier, de déclarer leur patrimoine et d'en justifier leur origine. Vous imaginez ? Pas de déclaration de patrimoine, vous étiez susceptibles d'être saisis. Donc, n'essayez pas de jouer avec ça. Tout le monde a été censé déclarer son patrimoine. Et une fois que vous aviez déclaré votre patrimoine, d'où tenez-vous ceci et cela ? Et alors là, il y a eu des pleurs et des grincements. Misère. Ça a été incroyable. Tous ceux qui, depuis 1689, on est en 15, ça fait longtemps, ont eu un intérêt dans ce qu'on appelle les affaires du roi, c'est-à-dire les officiers, les employés de finances, les fermiers. Fermier, c'est quelqu'un qui prend à ferme, qui afferme un service pour le roi. Les traitants, les munitionnaires, les entrepreneurs ou associés de compagnie financière devaient comparaître devant la Chambre de Justice, déclarer leurs biens et leurs revenus, en justifier leur origine et tenir leur livre de compte à la disposition des magistrats. Alors là, il y a eu des pleurs et des grincements dedans. un jeune poète s'en est indigné en disant qu'il fallait vraiment faire une révolution pour renverser ça. Il ne s'appelait pas encore Voltaire, mais il n'y en avait pas pour le bon. Voilà. Comment ose-t-on aller faire, aller livrer l'intimité des familles à la dénonciation des valets, parce que les valets ont joué un rôle très très important dans cette affaire. toute dénonciation de malversation était récompensée par un pourcentage sur l'argent récupéré par le trésor. Vous avez des valets de chambre qui sont allés voir comme ça, les juges en disant « Monsieur le juge, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vais toucher vraiment, oui, mais vous savez que si c'est vrai, vous touchez, si c'est pas vrai, vous allez toucher à l'enversaire. C'est-à-dire c'est la prison, c'est l'emprisonnement. Il était bien évidemment pas question d'autoriser les dénonciations mensongères. On est bien d'accord. Eh bien, vous avez les valets de chambre qui sont partis avec des mille et des cents et des fortunes insensées. Insensées. Il y a même un monsieur qui est allé voir le juge en disant « Monsieur le juge, vous m'assurez bien, on vérifie toujours avant, vous m'assurez bien que si je vous dénonce quelqu'un par exemple qui a détourné 5 millions, j'aurais bien 500 000. Oui, bien, c'est moi, je peux partir avec 500 000. Et ça a marché. Et ça a marché. Voilà. Donc pendant une année entière, une inquisition judiciaire va jeter la terreur dans le monde des gens de finances. Et c'est une véritable inquisition. Vous savez ce que c'est qu'une inquisition ? C'est une enquête. Une inquisition, c'est une enquête à charge et à décharge. On croit que l'inquisition c'est des tribunaux qui torturent les femmes et qui les brûlent. Pas du tout. Le tribunal d'inquisition, c'est un tribunal qui enquête à charge et à décharge. Voilà. Comme notre justice le fait. De mars 1716 à mars 1717, pendant un an, la Chambre de Justice va enquêter sur les fortunes de près de 8 000 financiers ou des gens intéressés aux finances du roi. Et on a condamné 4410 à des restitutions et amendes d'un montant total de 219 millions de livres. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'une livre de l'époque en euros, vous multipliez par 30. Qu'est-ce qu'une livre ? 30 euros. J'ai fait le calcul en regardant combien il fallait pour faire vivre une famille honnêtement de son travail. j'ai calculé que ça fait à peu près multiplier par 30. Un sou, c'était 1,50 euros. 100 sous, c'est 150 euros. Voilà. Donc, la Chambre de Justice a donné des peines de galère, de prison, de carcan, d'amende honorable. C'est ce que c'est qu'une amende honorable ? Alors ça, c'est le châtiment des châtiments. C'est indépendamment de ce que vous allez devoir restituer au trésor. L'amende honorable, vous allez traverser la ville en chemise, pieds nus, à corde au cou avec une torche que vous allez demander pardon devant l'église. Il n'y a pas beaucoup de gens volontaires pour aller... Ah là 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 ! L'amende honorable, exécuté devant un public fossiférant de gens qui criaient voleurs, voleurs, salauds ! Parce que j'aime autant vous dire que dans les dernières années du règne de l'Ocaplore, des gens qui ont escroqué le pauvre monde en se faisant passer pour des agents du roi, en percevant des taxes indues, en se les mettant dans la poche. Je veux dire, il y a eu énormément, énormément d'exactions. Et le peuple de Paris a eu le loisir de voir passer ces gens en lapine, marchant dans la mer, là, en plein hiver. Il y a eu quelques grincements de dents et quelques règlements de comptes qui n'étaient en fait que justice. Aujourd'hui, vous savez, quelqu'un qui est pris à voler et à causer la ruine de plein de gens, on cache son nom, on entrevoit la presse. Avant, c'était exactement l'inverse. Le premier des châtiments, c'était la honte. Le premier des châtiments, c'est la honte. La restitution et l'amende, ce n'est pas le châtiment, c'est la réparation. Le châtiment, c'est la honte. Et là, la honte, il l'avait. Je vous garantis qu'il l'avait. Alors, il y a un exemple de quelqu'un qui a été abondamment, il paraît qu'il y avait de quoi occuper toute la chambre de justice à rien que lui tout seul tellement il avait volé. Donc, il a été abondamment cité dans ses affaires, il s'appelait Paul Poisson de Bourgvalet. Il avait commencé comme laquet. Vous savez ce que c'est qu'un laquet ? Il y a Valet et Valet. La caisse, c'est la base. Il a fait sortir pour 19 millions et demi de louis d'or du royaume pour mettre à l'abri une petite partie de sa fortune. Il a mis 19 millions et demi de louis d'or qu'il a fait passer sous son nom. Par ailleurs, il a fait passer sous son nom à la banque de Venise 8 millions. Il a envoyé pour 8 millions de louis d'or à Genève. On a enlevé de chez lui 6 charrettes de meubles et d'objets précieux en argent massif. 6 charrettes. On a vendu 30 chevaux d'Angleterre et d'Espagne. 30 chevaux. Il avait juste 30 chevaux. Je ne vous dis pas tout ce qu'il avait. Je crois qu'il possédait la moitié du bassin parisien en terre. C'est hallucinant. Il avait commencé comme la quai. Une fois qu'on l'a eu arrêté, on lui a donné 12 chemises à lui et 12 à sa femme et 6 francs par jour. 6 francs par jour, ce n'est pas mal. 6 fois 30. Il y en avait qui n'avaient pas ça. Il a quand même perdu beaucoup. On va le taxer de 4,4 millions de livres et on va évidemment saisir son hôtel. Et la suite, si vous voulez voir le bel hôtel de Bourgvalet, la prochaine fois que vous allez à Paris, vous allez chercher le palais de justice. Et la modeste demeure de ce monsieur, c'est devenu le palais de justice, l'hôtel de Bourgvalet. La chambre de justice a été tellement sévère qu'elle a fait, elle a demandé à comparaître tout le monde sans distinction. Un certain chancelier Pontchartrain. Chancelier, c'était ministre de la justice. Ancien chancelier de Pontchartrain puisqu'il n'est pas resté chancelier à la mort du roi, mais il avait été chancelier. On lui a dit, Monseigneur, veuillez vous faire votre déparation de patrimoine. Il a dit quoi ? On a dit oui, mais il a envoyé un commis, vous-même. Et l'ancien contrôleur général des finances, des marais, a fait pareil. Monseigneur, venez nous apporter vos comptes. Pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme. Malheureusement, tout ça, ça a rapporté relativement peu. Pourquoi ? Parce que le régent avait notamment, il n'y avait pas de raison qui disait que ça ne pouvait pas marcher, mais le régent avait une favorite, Madame de Parabert, une de ses maîtresses, ou il n'avait pas des dizaines de maîtresses, contrairement à ce qu'on croit. Enfin, disons, il avait une favorite, c'était Madame de Parabert, elle avait ouvert un guichet de grâce. Alors, elle se faisait payer, puis celui-là, vous le laissez, celui-là, on arrive toujours. Une fois que le régent avait dit, non, celui-là, on ne poursuit pas, on ne poursuit plus. Donc, il y avait des moyens de passer au travers. Et, elle a ouvert, sur les 219,5 millions d'amendes, 219 millions d'amendes qui ont été décidées, il en rentrera à peine 50 dans le trésor. Afin d'échapper au contrôle, les plus gros se sont auto-taxés. Samuel Bernard, Samuel Bernard, le grand financier Samuel Bernard, il a dit, moi, je donne 10 millions. Allez, je donne 10 millions, comme ça, vous n'allez pas voir que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et vous ne savez pas combien. Voilà. Son rival, Antoine Crozat, il s'est taxé pour 6,6 millions et la Chambre de justice n'a ni assaini les finances, ni ranniné le commerce. Ça n'a été pas suffisant. On a fait rentrer 50 millions et alors, on a saisi de la rentrée des mâmes, des terres, on n'a pas assez les finances. L'État doit toujours beaucoup d'argent et le Duc de Noaille, dans son rapport au Conseil des finances, le 17 avril 1717, c'est-à-dire un an après la création de la Chambre de justice, estime à moins de 50 millions. Parce que la Chambre de justice a réussi à importer. C'est marginal, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut trouver autre chose. Et c'est là que se présente un grand jeune homme qui s'appelle John Law, qu'on appellera LAS. Alors, pourquoi LAS ? Il faut le dire tout de suite. Quand j'étais au lycée, on lisait le système de LAS. Vous voyez que ça s'écrivait L-A-W, quand on prononce un tout petit peu l'anglais, on sait que le W ne se prononce pas S. Donc, pourquoi le système de LAW est-il devenu le système de LAS ? Parce que les gens ne parlaient pas bien l'anglais. Quand on ne disait pas le système de LAS, on disait LAS système. LAS système. C'est devenu LAS. Voilà, le système de LAS. C'est un aventurier écossais. Il est né en 1671 et il est le fils d'un orfèvre d'Edimbourg. Et alors, il en est des orfèvres comme des tenanciers d'auberge à côté des troupes qui passent. C'est un métier où vous allez réussir à vous faire de l'équilité. Donc, les frères Paris, ils ont fait des liquidités en fournissant du foin et des chevaux à des troupes en campagne. Et le père de John Law, comme il était orfèvre, il s'était fait des liquidités en achetant de l'or et en vendant de l'or. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on s'enrichit en faisant des opérations de change notamment. Donc, John Law est un bel homme, très bel homme, un grand beau gars, très affable, très aimable, riche, rompu aux opérations de finances. Il a voyagé. Alors, tenez-moi bien, il avait vraiment un bon curriculum pour faire un financier. Londres, Amsterdam, Venise, Gênes, Florence, Marbe et Rome. Il est allé partout. Il a appris à manier de l'argent avec son père. Et il a appris aussi autre chose, il a appris à jouer et à gagner tout le temps. Ah ça, 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 c'est le bon dessin. Ça, quand vous gagnez tout le temps au jeu. Il a publié en 1700 un ouvrage qui s'appelle « Considération sur le numéraire et le commerce ». Voilà, il avait des grandes idées, il voulait révolutionner. Alors, les gens originaires des îles britanniques qui ont voulu révolutionner le monde, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu quelques-uns. Lui, il a écrit « Sans monnaie, pas de commerce ». D'accord, pas de commerce, il n'y a pas de monnaie d'échange. Plus on augmentera la quantité de monnaie, plus on multipliera les échanges. Jusque-là, tout le monde est d'accord. L'or étant rare et l'argent trop lourd pour les grands maniements, on peut leur préférer une monnaie de transport facile représentant de grosses sommes sous un petit volume. Tout le monde est d'accord ? Qu'est-ce qui représente des grosses sommes sur un petit volume ? Du papier monnaie. Bravo. La supériorité du papier sur l'or et l'argent vient justement de ce qui n'a pas de valeur intrinsèque. Tandis que les métaux étant eux-mêmes des marchandises ne remplissent que par abus le rôle de moyen d'échange. Bravo, monsieur Lowe. Très, très joliment raisonné. Il n'y a pas de problème. Vous avez absolument trouvé la pierre philosophale sauf que personne ne veut de son mémoire ni en Écosse ni en Angleterre. Alors, il m'a trouvé des beaux-bours en France. Voilà. Alors, il vient en France. Il se montre au pape de jeu. En 1708, il est en France. Et c'est là que, vous savez, les aristocrates aiment bien jouer. Si vous réussissez à vous introduire à une pape de jeu et jouer avec des altesses, des duchesses, des comtes et des marquis. Les marquis, il n'y a pas trop à cet endroit-là, mais, je veux dire, vous réussissez à vous faire connaître. Et il a réussi à approcher le futur régent qui était encore le jeune Philippe d'Orléans. 1708, est-ce qu'il était déjà Philippe d'Orléans ? Parce qu'il a hérité du titre de duc d'Orléans de son père. Avant, il était duc de Chartres. Le fils du duc d'Orléans s'appelle duc de Chartres. Et quand le duc d'Orléans meurt, le duc de Chartres devient duc d'Orléans. Et c'est son fils qui est, etc. Donc, je ne sais pas si en 1708, il était encore duc de Chartres ou s'il était déjà duc d'Orléans. Toujours est-il qu'il a joué autour d'une table avec le fameux John Law et qu'il a su s'en souvenir. Et il gagnait tellement que le lieutenant général de police en disant jeune homme vous retournez en Angleterre. On ne vous pote vous. Parce que les gens qui gagnent tout le temps, c'est des gens qui trichent. Et on n'a pas besoin de ça. Voilà. Quand le roi est mort, il est revenu en France avec, excusez-moi, 1 600 000 livres d'argent personnel. Voilà. Et comme en plus, il avait tué en duel quelqu'un en Angleterre, sa tête était compromise, enfin, il était suscéti. C'était passif de la famille de mort. Il a réussi à débarquer en France avec 1 600 000 livres multiplié par 3. Vous aurez une idée de la fortune personnelle du bonhomme. Et le régent le reçoit. Parce qu'il lui dit, voilà, monseigneur, j'ai une solution à vos problèmes. Vous ne réussissez pas à faire entrer de l'argent, moi je vais vous en fabriquer. C'est exactement ça qui s'est passé. Il a proposé de créer une banque. Il ne veut pas de banque. On propose de créer une banque. Et il dit, cette banque sera dépositaire de tout l'argent des particuliers et mettra le crédit à la portée de tous. Ah, la grande révolution. C'est une idée. Attendez, vous êtes commerçant, vous avez besoin d'argent, vous allez aller à la banque. Et puis, vous avez de l'argent à vous, vous allez le déposer à la banque. Et quand vous devrez payer vos impôts, vous y aurez cherché de l'argent à la banque pour le donner aux impôts. C'est le principe de la banque. Il dit, on va faire une banque. Bonne idée. Et il dit, les bénéfices dégagés par la banque, parce que la banque, elle ne va pas faire ça gratuitement, permettront d'une part de rembourser la dette publique. C'est quand même un peu le but. Mais également, d'en venir à abolir l'impôt. C'est-à-dire que là-bas, on va gagner tellement d'argent qu'on n'aura plus besoin d'imposer les Français. Vous pensez, si l'idée était géniale, je ne sais pas si l'idée était géniale, mais la perspective n'était pas violente. Donc, Philippe a accepté. Et le 2 mai 1716, donc c'était pendant que la Chambre de Justice commençait au Pénin, il signe la création d'une banque générale au capital privé de 6 millions de livres par 1200 actions de 5000 livres chacune. Donc, pour être actionnaire de la banque, ce n'est pas le gagne-de-midi du coin. Voilà. Donc, l'argent de ces actions était payé pour un quart en espèces et trois quarts en billets d'État. Cela tient en créance publique. C'est-à-dire que les billets d'État étant la dette de l'État, le système permettait de retirer de la circulation pour 4 millions de billets d'État. Bon début. L'État commence à éponger sa dette en créant la banque. D'accord ? Donc, la banque fonctionne au début très sainement. Elle aide les commerçants. Donc, elle escompte les lettres de change. C'est génial. Vous avez une lettre de change sur tel lieu. Hop ! Vous allez l'escompte à la banque et vous pouvez retirer de l'argent liquide ou des billets. Mais ça ne revient même puisque les billets circulent. Donc, elle émet des billets de banque payables en écu à taux fixe et qui circulent comme une véritable monnaie. Le public dépose son or, son argent et ses créances de l'État pour avoir des billets. C'est pratique. L'idée est bonne. On est d'accord. Le commerce, c'est bon. Le travail des manufactures augmente. Tout va bien. Tout va bien. C'est parti. Les receveurs d'impôts doivent maintenant envoyer leurs fonds à Paris sous forme de billets de banque. Donc, on va pouvoir payer ces impôts en billets de banque. La confiance s'installe. Le roi accepte donc des billets de banque en paiement des impôts. Alors, si ce n'est pas la confiance, c'est quoi ? Le 4 décembre 1718, la banque devient le dépôt de tous les revenus publics et elle devient banque royale. Voilà. Tout l'argent va désormais transiter par la banque. Et petit à petit, on commence à tout payer en papier et plus rien en autre chose. Tout va circuler par du papier. L'or devient directeur de la banque. C'est donc lui qui émet les billets. Combien ? Autant qu'il veut. Ah ! Vous voyez l'arnaque ? Ça ne va pas tarder. À l'origine, il y a 12 millions de billets émis par la banque. Ils vont passer à 59 millions en 19. Ça a commencé en 17. 59 millions en 19 et à 610 en décembre de la même année pour atteindre le chiffre astronomique de 2 milliards 696 millions de billets de banque. Je ne vous fais pas un dessin. Vous avez compris ce qui va se passer. Or, les actionnaires de la banque, ils ne veulent pas seulement avoir déposé leur argent, ils veulent des bénéfices. Vous déposez de l'argent, c'est pour en avoir une rémunération. D'accord ? Donc, pour verser des dividendes aux actionnaires, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va créer la compagnie d'Occident qui va exploiter le Mississippi. C'est quoi le Mississippi ? Le Mississippi, vous savez où c'est. Mais en l'occurrence, c'est une colonie qui appartenait à un particulier, Croza, Antoine Croza. Et il n'avait pas exploité sa colonie, il était propriétaire. Il a vendu sa colonie à la compagnie d'Occident à bas prix. Et là, on a créé la société, la compagnie d'Occident, on a créé la compagnie des Indes. C'est pas qu'on a créé la compagnie d'Occident, on a fusionné la compagnie de l'Occident avec la compagnie des Indes qui était la société qui exploitait, la société maritime. Donc, il y a beaucoup, je crois, trafiqué, oeuvré dans le trafic d'esclaves, mais pas uniquement. Il ne faut pas réduire ça à ça, en l'occurrence également. tout le commerce maritime français allait désormais passer par la compagnie. Voilà. Donc, la compagnie des Indes, la compagnie d'Occident a été constituée de 200 000 actions de 500 livres chacune payées en billets d'État. De nouveau, hop, la compagnie absorbe la dette. Le roi éponge petit à petit sa dette. Les créanciers de l'État deviennent actionnaires de la compagnie. la compagnie éponge la dette de l'État. Or, pour pouvoir verser des dividendes aux actionnaires, il fallait que la compagnie du Mississippi dégage des bénéfices. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit véritablement exploitée. Ça ne suffisait pas de dire vous avez une belle colonie, je vous l'achète et puis maintenant, et alors maintenant, il va falloir exploiter le Mississippi. Donc, il faut exploiter la Louisiane vraiment ou en tout cas, faire croire qu'on l'exploite vraiment. Parce que sinon, les gens qui ont acheté des actions du Mississippi vont les revendre. Ils vont bien acheter des actions parce qu'ils ont pensé à juste titre, puisque c'était ça qu'on leur avait promis, qu'ils allaient pouvoir toucher des dividendes. Sinon, ils n'auraient pas acheté. Eh bien, on se commence à balader dans Paris des calèches, des carrosses lourdement lestées de sacs de sable et qu'on fait garder par quantité d'archers pour faire croire que c'est l'or du Mississippi qu'on promet. Voilà, c'est l'or américain qui est des sacs de sable, de cailloux, de gravale, les savoirs. Les gens ne sont pas allés verser, ils n'ont vu du bleu. De toute façon, il y a une espèce de folie qui s'est emparée de la coin. On va pouvoir se faire de l'argent, on va en décompte. Il y a de l'argent à se faire, il y a de l'argent à se faire. Les actions de la compagnie, elles ont été déclarées comme une marchandise. Au début, dans l'ancien temps, quand vous achetiez quelque chose, vous passiez un contrat avant un notaire. Vous achetez ceci, vous avez... Et là, les actions de la compagnie, c'est de donner une marchandise, donc elles sont venues aux porteurs les plus nominales. Donc on a commencé à acheter et à vendre des actions comme ça, à se les passer de l'un à l'autre. Et la spéculation s'est installée sur une population qui n'avait jamais vu ça. Les actions de la compagnie des Indes s'achetaient et se vendaient rue Quinquampois, c'est une rue qui existe toujours, qui est à côté de Beaubourg, dans le vieux Paris, Marie-Poite, une très très jolie rue, encore la rue Quinquampois. Et la rue Quinquampois était devenue le lieu de l'agiotage. C'est là qu'on achetait et qu'on vendait des actions et le public s'est rué sur la rue Quinquampois. Le Parlement de Paris, qui savait faire des remontrances, pas forcément pour des mauvaises raisons, s'est présenté devant le roi le 26 décembre 1718. Pour présenter ces remontrances sur les changements en cours, on disait une banque royale fait passer tout l'argent du royaume entre les mains d'un anglais, un protestant. Et alors, de quoi vous mêlez-vous ? Ah, ils ont fait leur remontrance et pour ce coup-là, ils ont réuni. On ne peut pas dire le contraire. Désormais, les actions de la compagnie sont achetées uniquement pour pouvoir les revendre plus cher. c'est la spéculation. Ex-Milo. Tu achètes du papier, je revends du papier, je te rechètes du papier, je te revends du papier. Savoir si le Mississippi pendant ce temps-là va rapporter ou pas, c'est devenu qu'il y avait des soucis des spéculateurs. Les gens courent à la banque pour supplier la banque de leur échanger leurs espèces contre des billets avec lesquels ils vont acheter des actions. Des actions, des actions. Un plaisantin dit un jour, ah messieurs, ne craignez rien, ne craignez pas que votre argent vous reste. On vous prendra tout, effectivement. C'est ce qui s'est passé. En trois mois, la banque a émis pour 71 millions de billets gagés sur les éventuels bénéfices de la compagnie du Mississippi et que je t'emprime du papier et que je t'emprime du papier. Le siège de la compagnie était rue Vivienne. On faisait la queue en rang serré pour pouvoir acheter. Allez, vendre son or et son argent pour avoir des billets, pour acheter des actions. Pour avoir du papier, les Français ont commencé à vendre leur argent après leur or, après leur terre et leur maison. Des actions, des actions. L'action du Mississippi émise 500 livres à l'origine. Elle pouvait être vendue 1000 livres en juillet 19. Elle en valait 5000 livres en haute, 10 000 en octobre et à l'origine elle était de 500 en octobre. En quelques mois, elle est passée de 500 à 10 000. En janvier 1720, elle se négociait 15 000. Elles ont atteint 18 000 pour une imprise d'émission de 500. Un portier ou un domestique pouvait se mettre à rouler carrosse et se parer de bien. Il y a une anecdote très amusante qu'on tient de là. Je ne me souviens plus si je la tiens d'un princesse palatine, enfin peu importe, un des merveilleux mémorialistes de l'époque qui raconte qu'un jour une dame va à l'opéra avec sa fille et sa fille lui dit « Ma mère, regardez, on dirait notre cuisinière. » Il faut présenter. Et non, mais regardez, regardez. Et entre une bonne femme très vilaine, très extrêmement grossière, un laideron, parée de diamants des pieds à la terre. Il dit « Ma mère, regardez, on dirait Marie la cuisinière. Ma mère, on dirait « Ma mère, ma mère. » Ben ouais, et alors j'ai gagné, et alors je fais ce que je veux avec mon argent. Tout l'opéra a rigolé et tout. Une cuisinière pouvait se parer de diamants des pieds à la tête parce qu'elle avait simplement soit acheté une autre. Est-ce qu'on lui avait donné une action ? On ne sait pas. On raconte des anecdotes, alors une des anecdotes est parmi les plus amusantes, mais il y en a eu d'autres. Un cocher va voir son maître en disant « Monsieur, je prends mon congé, je vous quitte, j'ai gagné à la JO. Je m'en vais. Ah bon, vraiment, vous êtes sûr ? » Oui, oui, oui. Alors le maître accompagne son domestique et devant la porte un carotte avec des chevaux, pas un truc absolument énorme. Et c'est à vous. Oui, oui, c'est à moi. Et le cocher, il descend dans la rue et au lieu de monter dans le carotte qui se bat à l'arrière comme il avait fait toute sa vie. Oh, il est au pardon, j'avais oublié. Toute la rue a rigolé. On ne fait pas, on ne passe pas de cocher à richicide comme ça sans que ça laisse des traces. Enfin, plein, plein, plein d'anecdotes comme ça qui sont rigolotes et qui vont, c'est-à-dire que ça a été l'argent facile, pas facile pour tout le monde évidemment, mais facile pour ceux pour qui ça a été facile, sur une population qui n'était en rien préparée à ça. Je veux dire, au Royaume de France, c'est un soustin, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Voilà. La mère du régent, la merveilleuse princesse palatine qui parle absolument truculente, il faut lire les lettres de la mère du régent, elle est merveilleuse. Elle dit, mon fils a trouvé avec un anglais monsieur l'an que les français appellent l'an le moyen de payer en un an toutes les dettes de l'État qui se montaient à 200 millions. Bravo madame, bienvenue. C'est une vraie rage, j'en suis excédée, on n'entend plus parler que de ça. Il ne se passe pas un jour que je ne reçoive trois ou quatre lettres de personnes qui me demandent des actions. C'est bien ennuyeux sans compter mes gens qui m'obsèdent aussi mais je leur réponds que de ma vie je n'ai appris à mendier. Comment faire pour avoir une action ? Une action a priori ça coûte 500, quand ça arrive à 18 000 pour avoir des actions, il faut débourser 18 000 et puis espérer que ça va continuer de monter. Sommant vous, vous êtes comme moi, vous savez que ça ne m'amende pas toujours, il y a un moment donné ce sort des granoles, on l'a eu il n'y a pas longtemps et on s'est prête avant de me voir et c'est ce qui allait se passer. Elle termine « J'ai honte que des princesses de sang se bousculent et se battent à la banque par pur intérêt pour ramasser de l'argent. » Je trouve ça ignominieux. Voilà. Voilà. Bienvenue princesse. L'eau était-il satisfait ? Bah, il pouvait. On forçait sa porte, on forçait, on passait par sa fenêtre. Il y en a même un jour quelqu'un qui est tombé dans son cabinet par la cheminée. Des actions ! Des actions ! Des actions ! Écoutez, tout le monde s'est mis à spéculer. Des gentils hommes, des robins. Vous savez ce que c'est qu'un robin ? Un robin, c'est un magistrat. Voilà. C'est un monsieur qui porte la robe. Vous avez deux types de noblesse. La noblesse d'épée et les gens de guerre. C'est nobles, les vrais. Et les anoblis, les gens de robe. On appelle des robins. Gentils hommes, robins, bourgeois, gens du peuple, moines, docteurs en sorbonne, spéculateurs, filles, dupes et fripons. Genres de tout pays, parisiens, gascondos, finois, savoyers, rolandes et allemands s'y heurtaient durant des mois au milieu des cris, des rires et des injures. Des actions ! Tout le monde veut spéculer, tout le monde veut gagner, tout le monde veut devenir riche. La rue Quinquantois a été fermée aux deux extrémités par des grilles. On entrait entre 21h et 6h du matin. Les grilles étaient fermées avec des soldats au debout. Et à 6h du matin, c'était la rue. On trouvait des guichets de champs dans la rue qu'on voit dans les caves, sous les toits et sur les toits. Partout où il y avait un demi-mètre carré disponible, il y avait un guichetier qui vendait des actions. On pouvait multiplier son capital par 7 en une opération. Un laquet a gagné en un coup. 800 000 livres, ça fait 24 millions d'euros. D'accord ? 24 millions d'euros. Un certain Dominique Cartouche a connu sa prospérité à ce moment-là. C'était quoi Cartouche ? Ce n'était pas le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'était un petit malin qui avait compris qu'il y avait de l'argent qui circulait et que ça serait mieux dans sa poche que dans celle des autres. C'était un vulgaire voleur. Enfin, c'est sûr, il y a eu l'eau, plein d'humour et tout, mais assassin, voilà, un voleur. Qui a le plus gagné au système ? Les princes de sang. Les princes de sang, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà riches, ont vu exploser leur fortune. Parce que si vous aviez beaucoup d'argent à investir, vous aviez beaucoup, 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 beaucoup d'argent à récupérer. Des prêtres ont été vus faisant la queue pour essayer de faire fortune à leur tour. On pouvait réaliser une plus-value de 25% en deux heures. En deux heures. C'est pas bon. Un certain M. Vittement disait qu'il ne voulait rien savoir. Il disait, allez M. Vittement, vous ne voulez pas acheter des actions ? Non. Non. Allez, non. Non. Il y avait des gens qui avaient encore le renheur. Vous savez, comme la princesse palatine qui disait, non, non, je ne mange pas de ce pain-là. Et il y a le maréchal de Bien-Loroy qui lui dit, écoutez M. Vittement, vous ne voulez pas, mais m'autorisez-vous à faire profiter votre domestique. Je voudrais vous faire un cadeau à vous, vous n'en voulez pas. acceptez-vous que je fasse cadeau de cinq actions du Mississippi à votre domestique. Vous faites comme vous voulez avec mon domestique. Le domestique est allé requin qu'emploi. Il les a vendus pour alors 6 6 160 livres en billet de banque, c'est-à-dire 185 000 euros. On lui a donné cinq actions, il est allé l'échanger, il a venu avec 185 000 euros. S'il avait patienté quelques semaines, il en aurait retiré 27 000, c'est-à-dire 810 000 euros. Vous connaissez quelqu'un qui va résister à ça ? Il y en a qui vont résister à ça, il y en a beaucoup, il y en a. Il y a notamment un couvent, les gens sont allés les voir en leur disant c'était un couvent qui était près de la banque. On leur a dit si vous nous prêtez votre jardin pour faire la JO, on vous refait toute votre église, enfin il y avait une promesse de gain considérable et le couvent a dit non, merci et ils ont fermé la porte. Voilà. Évidemment, tout le monde ne s'enrichit pas parce que si les fortunes grimpent, les prix grimpent, c'est inévitable. À l'été 1719, le prix du foin se vend 50% de plus et le prix du pain fait hurler au marché. Vous croyez que les gens qui vont au marché gagnent de l'argent avec la JO ? Bah non, 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 tout augmente, la viande, le fourrage, même les places de carrosses pour venir à Paris se vendent à la, se spéculent. C'est-à-dire que vous arrivez à Aix-en-Provence, vous achetez toutes les places de carrosses et vous vous platez et je vous les vends deux fois le prix, trois fois le prix, dix fois le prix. On spéculait sur les places de carrosses. Donc on ne pouvait plus monter en carrosses pour aller sur Paris sauf à payer un prix d'or. tout augmentait. En décembre 1719, les prix avaient triplé. Pourquoi que les salaires avaient triplé ? Bien évidemment que non. La famine commençait à rober. C'était inévitable. Et imaginez-vous que l'autre face cachée, sombre de cette histoire, c'est que la Louisiane, pour l'exploiter, fallait des bras, fallait donc peupler. qui veut aller en Louisiane ? Allez, qui veut aller en Louisiane ? On va enlever des gens. En mai 1719, Lowe décide de bâtir une ville nouvelle au Mississippi. Alors il commence par aller à l'hôpital général. Vous savez, j'ai abondamment parlé de l'hôpital général. C'est le lieu de renfermement de tous les pauvres, c'est-à-dire les gens sans droits, qui ont perdu tous leurs droits. La pauvreté vous donnez le droit de vous laisser enfermer. Alors il va à l'hôpital, qui est vraiment le dépotoir des pauvres du royaume, et il demande des bras, des volontaires d'abord, puis après des moins volontaires. On a commencé à avoir des colonnes de filles et de garçons qui avaient encore une famille, parce qu'à l'hôpital vous n'étiez pas forcément orphelin, vous pouvez dire une fille de 18 ans ou de 20 ans à l'hôpital parce que pauvre, et on vous met des chaînes et on vous emmène à la Rochelle pour aller peupler le Mississippi. C'est du trafic d'êtres humains ça. C'est très, 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 très moche. Et on voit, il est passé des colonnes de garçons et de filles enchaînées, qui se dirigeaient vers la Rochelle. On les mariait à la chaîne. On allait chercher les garçons à Bisset, les filles à la Sainte-Pétrière. On les mariait à la chaîne. Je suppose qu'ils ne sont pas miscutés, hein ? C'est péché. Et on m'en marche. Et puis l'envoi au Mississippi a commencé à devenir une correction. c'est-à-dire, vous pouviez être condamnés à aller au Mississippi. Oh là, vous irez au Mississippi. Ah, enfin, vous irez au Mississippi. Et comme les juges étaient intéressés à la faire, on a commencé à condamner les gens à aller au Mississippi par correction. Notamment, il y a plusieurs condamnés de la Chambre de Justice qui ont été envoyés au Mississippi avec leur famille. Et puis, des rumeurs de révolte au moment de l'embarquement à la Rochelle ou ailleurs commencent à arriver à Paris. Les gens ne se laissent pas embarquer comme ça. Les gens savent qu'ils ont des droits. C'est par le mensonge qu'on embarque tous ces gens. On leur promène les lourdes à l'eau. L'on, comme il n'a pas suffisamment de volontaires, il se rend à l'hôpital et propose à l'hôpital de lui livrer autant qu'il en voudra et il dit qu'il propose de dédommager l'institution. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? Si vous retirez des pauvres à l'hôpital, vous allez donner à l'hôpital une compensation. Ça veut dire que les pauvres rapportent. Sinon, ce n'est pas comme ça que ça se passerait. On dirait je vais vous soulager de vos pauvres. D'accord ? Et moi qui ai travaillé sur l'hôpital général, j'ai bien compris que c'était une arnaque et que l'hôpital général enrichissait les uns au détriment des autres. Et bien là, on en a la preuve. L'on est allé demander à l'hôpital de lui livrer une population moyennant compensation. Je m'en doutais, mais là, on en a encore une preuve. On raconte l'histoire et l'histoire est rapportée par un mémorialiste. Je crois que c'est du jour au barbier, l'un ou l'autre. De toute façon, ils sont aussi crédits de l'un que l'autre. Qui raconte qu'une famille entière a été condamnée, le père a été condamné à envoyer au Mississippi. Ils ont pris la famille entière et ils n'ont pas laissé et la mère allait chercher l'enfant qu'elle avait en nourrice. Et elle en est morte de chagrin. Ça commence à sentir très mauvais ce Mississippi. Très, très mauvais. Et on n'a pas tout vu. Qu'est-ce que fait, entre autres, conséquences, cette irruption d'argent ? Je vous ai dit d'argent facile, enfin d'argent mirobolant. Je vous ai raconté, enfin je ne vous ai pas raconté là maintenant, mais vous connaissez l'histoire de Cartouche. Enfin, j'ai fait une longue, j'ai fait une longue conférence sur le cinéma et j'ai une belle bande dessinée qui est en vente là-bas sur Cartouche qui raconte la véritable histoire de Cartouche. Pas du tout le défenseur de l'honneur avec l'orphelin mais le crocheteur de Jean Riche qui avait mis Paris en coupe réglée. Mais il n'y a pas que Cartouche. En 1720, en quelques jours, onze assassinats sont découverts. Plus tous ceux qu'on n'a pas découverts. On retrouve, un maître cherche partout son domestique qui l'a envoyé faire une course et il le cherche partout et il ne le retrouve pas. On va le retrouver coupé en morceaux au pied de l'épile. Évidemment, on n'a pas retrouvé le argent qui était parti de l'honneur. On retrouve dans un carrosse cassé, enfin versé, le corps, un sac rempli du corps d'une femme coupée en morceaux. On trouve au filet de Saint-Cloud sept corps d'hommes et de femmes assassinés et jetés dans la rivière et on charrie, on voit la rivière, la scène qui charrie des tronçons, des bras, des jambes, des têtes. C'est-à-dire que pour voler pour de l'argent, on tue à tout va. Le crime explose. La police n'a pas explosé en proportion. La police du régent était absolument impuissante contre Cartouche, par exemple, contre Cartouche et contre ses autres voleurs. Pourquoi ? Parce que la police, elle avait son travail du quotidien qui était essentiellement de surveiller les marchés et de s'apercevoir et de vérifier que les marchands n'essayaient pas d'escroquer le peuple au niveau du prix du pain ou de la viande ou du beurre. La police, elle n'était pas armée pour courir après des voleurs pareils. Et c'est ça qu'a fait la fortune de Cartouche. Alors pour la petite histoire, comment Cartouche est-il été arrêtée ? Eh bien, un jour, le régent a dit les derniers supplices à qui il l'aidera et la grâce pleine et entière à qui il donnera. Eh bien, son premier lieutenant est arrivé à l'heure. « Vous confirmez ? Oui, elle va la tenir avec moi. » Et hop, il l'a entrappé comme ça. Il suffisait de décider. Il suffisait de décider. C'est comme ça que Cartouche a été coupée. Voilà. Donc, toute cette violence, toute cette criminalité discréditaient le système. Et il y a un nouveau crime qui va permettre véritablement de frapper fort. C'est le crime commis par Antoine Joseph de Horn. C'était un jeune comte. Voilà, comte. Comte, excusez du peu. C'est le sommet dans la hiérarchie. Il avait 22 ans, riche, oisif et débauché. On disait de lui qu'il était sodomique. Pas rajouté à la liste. Il était apparenté avec toutes les têtes couronnées de rocs et apparenté au régent par sa mère. La mère du régent était une princesse allemande, une princesse palatine, née du palatina. Et elle était donc en famille avec ce comte de Horn. Son nom, Horn, est une des plus anciennes familles des Pays-Bas. Et ce jeune comte de Horn, entretenu à rien faire par son frère aîné, qu'est-ce qu'il faisait avec ses sous ? Il les jouait. Et puis un bon joueur, un vrai joueur, c'est quelqu'un qui perd. Ça, c'est pas comme l'eau qui naît tout le temps, il trichait. Et lui, comme il jouait, il arrivait qu'il perde et un jour, il a perdu trop. Et il a décidé de se refaire. Voilà. Et comment se refait-on ? Bah, on achète un couteau, on va chercher des compasses, et puis on cherche un courtier qui se balade avec des paquets de billets sous le bras. Il donne rendez-vous au courtier dans une auberge. Ils étaient trois, il y en a deux qui le tiennent, et le troisième le comte de Horn qui donne l'arbre de coups de couteau. le gars a le temps de crier. La direction de l'auberge entend des cris, monte dans la chambre, ouvre, voit un gars sanglant avec deux types, trois types qui sont tous, il comprend, il ferme la porte à clé, et les trois compars se sautent par la fenêtre, il y avait des échafaudages dehors, ils ont réussi à dégringoler comme ça, puis ils se sont fait cueillir. Ils se sont fait cueillir, ils ont inventé une histoire, les deux premiers sont partis de leur côté, et le comte de Horn a dit au secours, au secours, on vient d'assassiner mon courtier, le commissaire est arrivé, il l'a confondu, le gars s'est retrouvé en prison, qu'est-ce qu'on fait avec un comte, apparenté avec toutes les familles d'Europe qui vient de commettre un crime crapulant en plein jour ? En plein jour ? Il était trois heures de l'après-midi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien le régent a dit la justice va passer. Ben quand même, quand même, c'est un aristocrate ? Eh bien c'est tant pis, il va être jugé au Châtelet. Enfin, oui comme le tout venant. Mais enfin mon seigneur, vous ne pouvez pas faire une chose pareille ? Eh bien c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Il a été roué vif. Roué vif. C'est une mort infamante, horrible, horrible, et infamante. La famille a tout fait, tout fait, pour essayer au moins d'obtenir. Alors, qu'il ne soit pas jugé par le Châtelet, qu'il le soit par le Parlement, le prince, le régent a dit non. Ensuite, puisqu'il était admis, je veux dire, c'est pas si de la peine de mort, c'est tout, un crime c'est pas si de la peine de mort, c'est aussi simple que ça. S'imaginer que sous ancien régime, s'il pouvait y avoir d'autres régimes que celui-là, c'est une grossière erreur. Il l'avait tué, il fallait qu'il y passe. Et la famille est venue faire le siège du régent en disant, au moins, décapitez-le. Non, ça sera un non. Il perd un pour son crime. On lui a dit, mais monseigneur, vous allez, c'est un crime dont vous allez porter la honte. Il a dit, le crime fait la honte, non pas l'échafaud. C'est-à-dire, la honte, je la porte si je suis son cousin, parce qu'il a assassiné, et pas parce qu'il va être roué vif. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais monseigneur, il a l'honneur de vous appartenir à vous-même, et il a dit, messieurs, j'emporterai l'infamie avec vous. Et pour ne pas subir d'autres pressions, le régent s'est enfermé à double tour, et il a dit qu'il rouvrirait sa porte après l'exécution. Et l'exécution a eu lieu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Des commis de la Poste confirmeront avoir reçu plus de 8000 lettres de Bruxelles, d'autres lieux des Pays-Bas, et en fait, de toute l'Europe, en faveur de l'infortuné, pour épargner l'infamie à toutes ces familles. Mais de toute façon, c'est arrivé trop tard, et ça n'aurait servi à rien. L'exécution a eu lieu à 4 heures d'après-midi, le 26 mars, 4 jours après le crime. 4 jours. 1, 2, 3, 4. Ça ne bricolait pas. Bon, là-haut, commençait à sentir que son système vacillait, et il est revenu à son idée première de peupler le Mississippi, et vite, allez, il nous faut des volontaires, on a pris des gens dans les hôpitaux, ça n'a pas suffi, on a demandé aux hôpitaux d'en livrer d'autres, ça n'a pas suffi, on appelle des volontaires, alors au carrefour, venez à Mississippi, regardez-vous, venez voir là-bas, les sauvages se battent pour vous servir, gna 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 gna, je raconte ça également dans ma béné-sœur cartouche, donc on fait de la réclame au carrefour pour l'Eldorado peuplé de saurages, et vous ne vous baissez pas pour ramasser des diamants, les sauvages les ramassent à votre place, combien il y a de types de gogos qui sont, on ne sait pas, pas tant que ça, en tout cas pas suffisamment, en février 1720, on retire 600 jeunes des hôpitaux, 600, c'est énorme, 600 jeunes gens qui ne reviendront pas à leur famille. L'eau envoie chercher des volontaires en Suisse, en Allemagne et en Italie, allez venez, la France engage, allez venez, venez, il en vient, il en vient, mais pas suffisamment. Le 10 mars 1720, c'est juste avant l'affaire du prince d'Orne, il paraît une déclaration du roi qui veut chasser de Paris les fainéants et les gens sans aveu. Alors, il faut savoir que Paris a attiré quantité de gens qui disent il y a de l'argent qui s'y appuie à Paris, il faut y aller. Alors, les coupes jarraines et tout ce que vous voulez puis également des gens qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir trouver le moyen de vendre un service ou un autre et de se faire payer dans des conditions qu'ils n'auraient pas pu obtenir avant. Donc, Paris se remplit de gens qui traînent dans les raies. C'est indéniable. Notamment des ouvriers qui ont quitté leur maître pour aller spéculer. Ils ont fait une mauvaise affaire, ils ont perdu la mauvaise affaire puis ils ont perdu le patron aussi. Alors, ils traînent, ils traînent et puis les gens qui traînent, il faut bien que ça gagne sa vie. Ça commence à faire une masse de gens qu'on appelle sans aveu, sans aveu, c'est-à-dire sans personne pour répondre au point qui essayent de spéculer ou qui vivent de rapines et d'expédients. Des domestiques ont quitté leur maître aussi pour aller spéculer. Alors, il y a ceux qui se sont payés un beau carrosse et puis des beaux diamants et puis il y a ceux qui ont perdu parce qu'on ne gagne pas toujours. On ne gagne pas toujours. Vous avez des gens, par exemple, qui ont vendu des actions et qui espéraient les revendre à la hausse et puis le prix de l'action a chuté. Et au moment où ils ont voulu, compris que ça avait chuté, qu'ils ont voulu les revendre, ça a encore chuté. Il y a des fluctuations comme ça. Donc, il fallait remettre de l'ordre. Et le 22 mars, l'eau décide de fermer la rue Quincombois. On ferme la rue Quincombois. Le 28 mars, on annonce qu'on enverra aux colonies tous ceux qui continueront de s'assembler. C'est-à-dire que vous voulez peupler le Mississippi, tous ceux qui vont vouloir spéculiser sur le Mississippi, maintenant, on va les envoyer au Mississippi. Et on crée des bandouliers du Mississippi qui vont être chargés d'arrêter les contrevenants. Je crois que c'est une centaine de bandouliers qui ont été créés, 100 ou 150. Je crois que c'est 150. 150 archers à qui on a mis une bandoulière, comme ça qu'on les appelait, les bandouliers du Mississippi, bandoulière bleue avec une décoration spécifique. un point de décoration, une facture spécifique. Et on les charge d'arrêter les contrevenants, c'est-à-dire tous les gens soit qui traînent, soit qui, donc on voit, qui font du illicitement dans la rue du commerce de ceci ou de cela. Et on paye les bandouliers du Mississippi 20 sous par jour. 20 sous par jour, c'est 30 euros. D'accord ? Donc, la police qui les emploie, c'est-à-dire le Chacelet de Paris, je crois que c'est le Chacelet de Paris, donne à ces bandouliers du Mississippi. Le Chacelet, c'est la police. Le Chacelet, c'est la police. Avec les commissaires au Chacelet, les exants du Chacelet, voilà. Donc, on paye les bandouliers du Mississippi 20 sous par jour pour ramasser des gens et la compagnie des Indes, la compagnie des Indes leur verse 100 sous par personne arrêtée. Ah ! 20 sous à la journée et 100 sous à la prise. C'est-à-dire que chaque arrestation leur apporte 10 fois leur salaire journaliste. ils vont faire du chiffre. Ils vont en faire. Ils vont avoir intérêt à la fin et ils vont en faire. 150 archers vont semer la panique à travers les rues de Paris. Parce qu'ils commencent par arrêter des vagabonds et puis une fois qu'ils les ont arrêtés, un jour, ils vont dans un foyer tenu par des bonnes sœurs qui hébergent une centaine de jeunes filles qui sont venues de la province pour chercher une place de domestique. Et bien, les bandouliers entrent dans l'institution, raflent les jeunes filles et vont les livrer à la campagne. C'est du rat en plein jour, ça. Le jour en pleine nuit, d'ailleurs, ça n'était pas mieux. Des mémorialistes disent qu'en quelques jours, ils ont enlevé 5 000 personnes à du monde. 5 000 personnes raflées dans les raies. On raconte que les derniers 600 qui sont partis à la Rochelle ont péri en mer. Alors, ils en refaux 600 maintenant. Les bandouliers arrêtent à tout va des passants, des jeunes gens et bientôt, ils vont enlever des enfants. Les premiers éléments d'enfants. Ce n'est pas 1750 comme je racontais dans la marche rouge. C'est en 1720 ce que j'ai également raconté dans la marche rouge mais c'est avant la marche rouge. 1720. Les bandouliers commencent à enlever les enfants. Par l'effet de la sidération, personne ne bouge. Essayez de vous imaginer que vous apprenez demain matin que les flics dans les rues enlèvent les enfants. Arrêtez, mais ce n'est pas possible. La sidération, c'est pas possible. Ça n'existe. C'est pas vrai. C'est comme ça le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est c'est pas vrai. Et puis le 29 avril, d'un seul coup, dans plusieurs endroits de Paris, le peuple se soulève. c'est parti de tous les côtés, armé de pavés, de bûches, de bâtons, d'épées. Les parisiens vont faire changer la peau de camp. Ils organisent des véritables chasses à l'homme contre les bandouliers. Ça cavale dans tous les coins. Rue Saint-Antoine au pont Notre-Dame. Ils poursuivent les archers jusque sur les toits. Et ils les massacrent à terre. Un bandoulier est arrivé blessé à l'hôtel Dieu. Les malades massacrent. Ça, c'est le lundi 29 avril. Le mardi 30 avril, d'autres bandouliers, vous savez, là, là, pas du gain. On n'abandonne pas comme ça. Ils recommencent. Ils disent, bon, hier, c'était là-bas. Aujourd'hui, on est ici. On recommence. La foule se rue sur eux. Les bandouliers tirent au pistolet sur la foule et la foule ne recule pas. La foule ne recule pas. La foule assiège le domicile du lieutenant général de police. Alors là, ils ont touché aux gosses. Ça vous donne une idée de ce qui ne serait pas. Ici, bientôt. Force de toucher aux gosses. Le 1er mai, 10 bandouliers s'en vont et les choses s'achèdent, s'apaisent. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a eu 10 morts qu'on peut pertinemment savoir qui les a tués parce que ça s'est fait un plein jour et que la justice ne poursuit pas. Ah, c'est pas le genre de la boutique. Et pourtant, il n'y aura pas de poursuite parce que s'il y a poursuite, il y a procès, s'il y a procès, il y a témoignage. Et on n'a pas poursuivi pour ces 10 morts. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai étudié un petit peu la justice d'ancien régime. J'aime autant vous dire que c'était pas le genre à ne pas poursuivre. Le 3 mai, le roi signé une ordonnance reconnaissant qu'il y a eu des abus de la part des bandouliers. Ils sont trompés. Ils ont abusé. Donc, à partir de maintenant, il faut que les gens à qui il manque un enfant, un commis, etc., aillent le déclarer au commissariat qui, pour nous, c'était la procédure normale. C'est pas la peine de dire que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les autorités sont obligées de reconnaître qu'il y a effectivement des abus hontés et hontés contre le peuple. C'est un crime contre le peuple. Des dizaines d'enfants ont été ravis à leurs parents. Le Mississippi, c'est le diable. En tout cas, ça commence à y ressembler. Ça commence à y ressembler. Eh bien, figurez-vous que les enlèvements ont cessé à Paris et qu'on a des témoignages qu'ils ont continué à enbrouiller. Le Mississippi faisait du chiffre en enlevant les Français. L'inquiétude commence à se sentir sur la fiabilité du système. Et vous avez deux princes. L'un, c'est le duc de Bourbon. Alors, c'est qui le duc de Bourbon ? C'est le petit-fils du Grand Condé et le petit-fils de Louis XIV. C'est-à-dire que le petit-fils du Grand Condé a épousé une des bâtardes de Louis XIV et de la Montespan. Le duc de Bourbon et le prince de Conti, son cousin, se présentent à la banque un matin. Bonjour, monsieur le banquier. Bonjour, mon seigneur. Voilà. Tout mon papier. Et ils sortent tous leurs billets de banque. Maintenant, la contrepartie en or. Maintenant. Vous connaissez un moyen de leur refuser, ça ? On leur a vendu du papier qui était convertible en or. Sinon, c'était pas or. Eh bien, ils exigent sur le champ de repartir avec l'intégralité de ce que le papier représente en or. Tenez-vous bien, ils sont repartis avec plusieurs carrosses pleines d'or. À eux deux, ils ont emporté 39 millions d'or et d'argent, soit 1 milliard 160 millions d'euros. Mais ils ont asséché la banque. Et quand les carrosses sont sorties, les Parisiens ont dit c'est l'argent de l'avant. L'eau furieuse est allée voir le régent en disant « Monseigneur, vous vous rendez compte ? » Ben, le régent dit « Ben, oui. » Alors, il va voir les Bourbons et Conti et je dis « Ben, oui. » Et alors ? C'était bien convertible. On avait bien le droit. Quel est le problème ? « Vous savez très bien qu'on a interdit de posséder chez soi. » « Ah, ben oui. » « Ben, écoutez, Monseigneur. » Oui, parce que l'eau dans l'intervalle pour pouvoir imposer son papier avait interdit aux Français de posséder plus de 500 livres d'or et d'argent chez eux avec droit de contrôle. Vous imaginez ? Ça, c'est la liberté, ça. Ça, c'est la liberté capitaliste. La liberté capitaliste, c'est la liberté pour l'argent et le bagne pour la population. Hein ? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, le régent lui dit « Mais vous savez très bien que nous avons interdit de... » Ah ! Il dit « Mais écoutez, Monseigneur, envoyez des gens vérifier si nous avons cet or chez nous. » Alors, de deux choses l'une. Soit le premier agent qui est arrivé pour vérifier, on lui a donné la somme nécessaire pour qu'il dise qu'il n'avait rien vu. Soit ils aient vu simplement mis ça ailleurs. Et puis, c'est tout. Ils ont asséché la banque en une heure de temps. À tous les deux. Même l'argent déposé chez les notaires devait être saisi et remplacé par du papier. Tout le monde devait posséder du papier. Et tout l'or était passé entre les mains de Bourbon et Canty. Non, c'est la bonne sécurité. Tout va bien. Tout va bien. Il ne faut surtout pas vendre. Il ne faut surtout pas vendre. Comme quelqu'un qui commence à vous dire « Il ne faut surtout pas vendre. » La banque se montre de plus en plus réticente à changer des billets en espèces. Mais plus grave, elle se montre de plus en plus réticente à changer des grosses coupures en petites coupures. Donc, si vous avez un billet de 100 livres, 100 livres, c'est 3000 euros pour aller faire votre marché, vous allez avoir besoin de billets de 10 livres. Il n'y a pas au-dessous. 10 livres, c'est 300 euros. Vous allez pouvoir payer votre pain avec 300 euros. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse du change à un moment donné. On faisait la queue pendant des heures à la banque pour changer les grosses coupures en petites et ensuite, quand on avait des petites coupures, pour les changer en espèces parce qu'au marché, c'est en espèces qu'on paye. Le 7 juin, la banque fait savoir qu'elle rouvrir le 12. On va faire de course pendant 100 jours pour leur rendre vive sur le numéraire qu'on avait avant. Alors, on dit de se procurer des espèces chez les commissaires des quartiers. Les commissaires des quartiers sont là pour faire la police, mais pas pour faire des opérations de change. La foule se rue chez les commissaires pour avoir de droit à faire leurs courses. La plus petite coupure fait 10 livres. Les commissaires ne sont pas équipés pour ça. Ils délivrent de la monnaie contre 3 billets de 10 livres maximum par personne. Et pour les plus grosses coupures, voyez à la banque. Mais la banque, quand elle rouvrira, pour l'instant, elle est fermée. D'accord ? Comment ça va être dans une ambiance tendue le matin pour aller faire ses courses ? Les gens perdent leur journée en queue interminable. pour avoir leur argent. D'accord ? C'est leur argent pour pouvoir faire leurs courses, pour nourrir leur famille. Dans certains endroits, il y a des gens qui disent « Attendez, moi je voulais changer des billets. Pourquoi il est changer à la banque ? » Allez, on ouvre des comptoirs de change et puis on reprend une commission de 40%. Pourquoi de gêner ? Vous arrivez avec un billet de 10 livres ? Vous repartez avec 6 ? Les évêques prennent la parole en rappelant quand même de la doctrine de l'Église. Vous savez ce qu'elle disait la doctrine de l'Église ? « Nul ne peut s'érichir sans effort ni travail. » « Nous lous potestes fieridives ex par vos lucros et par vos laborés. » « Si vous êtes riche, c'est que vous avez beaucoup travaillé. » « Sinon, vous êtes un voleur. » Mais les 10 ans ne l'écoutent pas beaucoup à ce moment-là. La foule trépigne, elle en fait, elle gronde devant l'hôtel Mazarin, siège de la compagnie. Les vitres commencent à voler en éclats. Les banquiers à l'intérieur, ce n'est pas parce qu'ils rouvriront le dos qu'ils ne sont pas derrière leur bifère. Ils vont en rire. Ça commence à lapider la banque. Le 8 juillet, la banque annonce qu'elle changera elle seule un seul billet de 10 livres par personne tous les deux jours. Et l'autre jour, elle changera les grosses coupures en petit. C'est-à-dire, vous allez faire la queue toute une journée pour avoir des billets de 10 livres et le lendemain, vous allez refaire la queue pour avoir de la monnaie. On est en juillet. Les paiements se font entre 9h et 13h. La queue se constitue à 3h du matin. Il fait chaud. Les gens subprépés. Ils tombent dans les bords. Ils s'évanouissent. Ils sont pressés les uns entre les autres. Derrière la banque rue Vivienne, la banque se trouve au niveau de cette rue. Elle prend tout le pâté de maison et là, c'est la rue Vivienne. Là, c'est la rue Richelieu. La banque, la rue Vivienne. Aujourd'hui, c'est la bibliothèque nationale. L'ancienne, avant la TGB, c'est là que j'ai fait des tas de recherches. Enfin, je connais un petit peu les lieux. C'est un lieu magique. Donc, vous avez la rue Vivienne, la banque comme ça et vous avez un corridor qui a été fait avec des planches pour que les gens ne se bousculent pas comme ça. On fait un corridor avec des planches et le corridor on longe un jardin. Vous avez des gens, alors la foulée, comme ça, entassée dans le corridor, elle trépine les autres. Vous savez, on attend des heures avant que ça commence à en faire rentrer un ou deux. Ça dure. Je vous dis, les gens se constituent quelquefois, la queue commence à 3h du matin. Vous avez des petits plaisantins, ils vont dans le jardin, ils grimpent sur les maraudillis et ils se jettent sur la foule pour prendre leur place. Il y a des gens qui s'évanouissent, qui entrent en syncope, les gens sont écrasés, étouffés, il y a des hurlements, des pleurs. Ça, c'est pour aller chercher votre argent, pour aller faire votre marché. Le mercredi 17 juillet, c'est le drame. 15 000 personnes sont devant la banque, certaines depuis le milieu de la nuit, une ruée, 15 morts. 15 morts. La foule excédée porte les cadavres sur des brancards devant le palais royal, si elle où habite le région, au Louvre, et devant la maison de l'eau dont toutes les vitres éclatent, 5000 manifestants s'y réunis. Le gouverneur de Paris et le secrétaire d'État, Le Blanc, ouvrent les grilles du palais royal à la foule. Ça, c'est les gens qui savent faire. Ils se précipitent, ils se mettent au milieu, ils ouvrent les grilles et se mettent au milieu des manifestants en disant « Je suis le ministre ». Et là, les gens s'arrêtent parce que l'autorité est présente, courageuse, chapeau, je l'aurais d'enfer. Personnellement, je crois que j'aurais trouvé une issue arrière, j'aurais essayé. On sent ses inministres à la cravate et elle lui dure que son mari vient de mourir et que maintenant elle n'a plus rien à perdre. Et quelle valeur ! Hein ? Et le ministre ne lui fait pas de mal. Ça va s'arranger. Ils font front. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu d'autres émeutes et d'autres morts. Le sang-froid de l'autorité. La foule se disperse. Le régent dira à sa mère que de tous ces morts étouffés, tous étaient des riches. Et pas une pauvre dans l'affaire. Les connus des gens pauvres c'était au marché, c'était pas à la banque. À la banque, c'était les grosses coupures. C'est-à-dire les gens riches. Donc lui, il n'a pas eu de pitié. Trois heures plus tard, l'eau a été assaillie dans son carrosse. Et il a dû la visseur au fait qu'il y avait un bon cocher et des chevaux qui calopaient bien et surtout qu'il n'y avait pas de bouteille. Il serait tombé dans une bouteille à viserément. Et il y a un malheureux qu'on a pris pour lui qui a été passé à tabac dans une église au pied de l'hôtel. La foule a poursuivi et c'était pas lui. C'était un brave garçon qui lui ressemblait. L'eau a su la France absolument emmenée. Et la France avec. Sauf que le trésor a épongé sa dette. La dette du roi est revenue non pas à zéro mais à des limites résolantes. tout avait augmenté. La vie est devenue horriblement chère. La fin du système lancé pour le peuple en tout cas à Paris c'est un émerge une misère effroyable. Les prix ont augmenté partout. Quand on portait un billet de 1000 livres à la banque on repartait avec 160 livres en argent. Pour ceux qui avaient encore des billets des gens se jettent par un fenêtre. Des suicides sans chose courante. L'an 20 octobre 1720 le gouvernement annonce que les billets se sont d'être reçus en paiement à partir du 1er novembre. Et là un mémorialiste je crois que c'est Buva raconte qu'à l'approche de Noël un curé a chargé une dame de sa paroisse d'aller s'enquérir d'une famille nécessiteuse qu'on avait l'habitude de voir aux offices et qui ne peut pas parler. La dame va au domicile de cette famille et frappe et elle n'obtient pas de réponse. Donc elle frappe elle insiste vous avez vu cette famille les jeunes voisins disent vous ne vous avez pas vu depuis un moment. Elle va chercher un commissaire. le commissaire va chercher un serrurier ils ouvrent la porte ils trouvent le père pendu la femme et les enfants égorgés les trois enfants égorgés et sur la table on trouve pour six sous de monnaie 9 euros et 200 000 livres de billets de banque 200 000 livres et 9 l'équivalent de 9 euros en argent véritable dans 100 000 livres de billets de banque c'est 6 000 euros voilà le bon de l'expérience de l'eau ça a été quelques déplacements de fortune considérables quelques fortunes scandaleuses quelques ruines spectaculaires mais presque la purement de la vie publique le public n'aura plus confiance dans la banque pour de longues longues années et que mon français tout se termine toujours par des chansons il y a une jolie chanson qui a circulé alors j'aurais aimé retrouver l'air je sais où se trouve l'air de toutes ces chansons il y a un lieu à Paris où on retrouve toutes les partitions je sais pas le temps je suis désolé français garde ton argent laisse dire le régent laisse dire le régent le fripant l'eau sera pendu un écu est un écu c'est billet de banque c'est billet de banque un écu est un écu c'est billet de banque sont pour torcher mon cul il y a deux événements qui ont suivi cette affaire de l'eau qui sont qui illustrent les conséquences dramatiques que peut avoir un système comme ça sur un pays dans la France le premier événement c'est la peste de Marseille j'ai fait une vidéo qui circule sur le site où je raconte la peste de Marseille je vais bientôt à Marseille raconter plus en détail ce qu'a été la peste de Marseille mais quel rapport y a-t-il entre la peste de Marseille et le système de l'eau il y a une chose qui a déterminé qui a été déterminante pour l'entrée de la peste à Marseille en 1720 en 1720 la peste qui sévit en Orient est rigoureusement contenue dans un pays comme la France on sait tout ce qu'il faut faire pour empêcher la peste d'entrer dans un pays comme la France il y a des mesures absolument strictes rigoureuses qui ont été maintes fois éprouvées qui sont efficaces la peste n'aurait jamais dû entrer à Marseille et elle a tué la moitié de la population marseillaise rien que de la ville sans parler de l'arrière-pays sans parler de Toulon sans parler d'Aix sans parler de... la peste est arrivée jusqu'à... jusqu'à... Gavaillon je crois quelque chose à comprendre pour le déclenchement tout navire qui entre dans la rade de Marseille de n'importe où ailleurs mais parlons de ce qui nous intéresse tout navire qui rentre dans la rade de Marseille commence par s'arrêter et montrer patte blanche c'est-à-dire un certificat de on peut dire de non contagion c'est-à-dire une patente qui a été délivrée par le dernier port où le navire a fait esclave donc la patente si elle est nette elle dit le bateau est sain si elle est brute elle dit il y a soupçon de contagion à bord et s'il y a un soupçon de contagion on arrête tout on met la quarantaine c'est-à-dire un navire où il y a un soupçon de peste à bord ne débarquera ni sa marchandise ni ses passagers c'est clair et net s'il y a un soupçon on va sortir la marchandise sur une île petite je ne sais pas si vous connaissez l'arabe de Marseille mais vous avez le frioul vous avez les îles du frioul et autour des îles du frioul ce sont des îles qui sont habitées vous avez des petits bouts de rocher notamment un bout de rocher qui s'appelle l'île de Jarre c'est un petit piton rocher enfin c'est pas un piton parce que c'est relativement plat si il y a un soupçon de peste à bord on vire toute la marchandise là-dessus on la passe au soleil on la passe au vin et puis on rechargera après on ne va pas débarquer une marchandise dont on sait qu'elle est contaminée si on sait qu'elle est contaminée on la brûle le bateau avec si on soupçonne qu'elle est contaminée on l'évente et s'il n'y a pas de soupçon s'il n'y a pas de soupçon par mesure de précaution de toute façon de toute façon on ne va pas débarquer la marchandise en ville mais dans un sas qui s'appelle le Lazaret Lazaret du nom de Lazare l'ami de Jésus qui était mort de la peste et que Jésus a ressuscité c'est un des passages de l'évangile donc dans une société très chrétienne comme l'était la France de l'ancien temps un lieu où on se prémunit contre la peste va s'appeler le Lazaret voilà donc le Lazaret les marchandises sont débarquées au Lazaret dans le meilleur des cas c'est quand il n'y a pas de soupçon de peste alors une certitude de peste on brûle tout et on coule le bateau par le fond en soupçon de peste on la débarque à l'île de Jarre et on l'évente et pas de soupçon de rien du tout on débarque au Lazaret et bien quand le navire le grand Saint-Antoine qui arrivait du Levant est arrivé en râpe de Marseille il y avait déjà quatre morts à bord quatre morts à bord et le capitaine Château a donné fourni une patente qu'on lui avait délivrée à Livourne en Italie et à Livourne le capitaine Château avait déclaré quatre morts trois morts il y en avait un de plus à Livourne le capitaine Château a déclaré trois morts et les autorités de Livourne qui n'ont jamais voulu que personne ne descende du bateau pendant leur escale ils se passaient leur truc au bout de perche comme ça les autorités de Livourne ont délivré au capitaine Château une attestation comme quoi il y avait des morts de fièvre maligne pestilentielle vous savez ce que c'est ça ? mais c'est un mensonge c'est la peste ou c'est pas la peste c'est l'un ou c'est l'autre fièvre maligne pestilentielle ça veut dire interprétation libre quand vous aurez ça vous déciderez ce que vous voudrez c'est irresponsable c'est irresponsable le capitaine Château a fait son devoir il est allé demander une patente on lui a livré ça comme patente qui était ni nette ni brute il a montré ses documents à Marseille aux autorités compétentes qui ont fait délivrer toute la marchandise et tout tout l'équipage et toute la population du bateau au Lazaret qui était une véritable passoire et en quelques jours la peste a ravagé Marseille s'il n'y avait pas eu la patte du bien je vais vous le dire les responsables de la ville de Marseille c'est à dire les échevins l'équivalent de la municipalité la municipalité de Marseille les principaux échevins étaient propriétaires du bateau et de sa cargaison ça vous dit quelque chose le bateau est arrivé en mai en début juillet vous aviez à Bocquer c'est à dire en haut sur le Rhône la foire de Bocquer où la marchandise qui était dans le bateau allait faire 30 fois la culbute ils avaient le choix entre la fortune et la ruine ils ont choisi quoi tout était prêt pour empêcher que la peste entre à Marseille l'appât du bien a été le plus fort et vous avez des fous comme par exemple un chirurgien il y avait des médecins qui étaient susceptibles de dire peste ou pas peste on a fait venir des chirurgiens un chirurgien c'est un praticien c'est un technicien un chirurgien à l'époque aujourd'hui on est médecin chirurgien à l'époque on était chirurgien ou médecin c'était deux corporations sont tout à fait différentes et j'aimerais dire que les études de chirurgie elles étaient autrement moins longues que les études de médecine il y avait des médecins qui auraient pu dire qu'il y avait la peste ils ont fait venir un chirurgien qui a dit non 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 c'est pas grave c'est pas grave le chirurgien sa femme ses enfants et lui ont fini par y passer mais c'est des dingues c'est des dingues la peste est entrée à Marseille par la folie des hommes la folie des hommes et elle n'aurait jamais dû entrer à Marseille et vous savez quand les premiers on comprend j'ai vraiment étudié j'ai regardé je ne suis pas allée aux archives mais je suis allée lire les archives transcrites vous voyez c'est à dire d'autres que moi ont fait les travaux au niveau des archives mais vraiment les historiens que j'ai lus ont refait véritablement ont restitué ce qui se trouve dans les archives c'est complètement fou à un moment donné les échevins ont décidé qu'ils mettraient au Lazaret non ils enverraient à l'île de Jarre les toiles ce qu'on appelait les serpillères c'est à dire les toiles grossières et que les marchandises fines seraient descendues au Lazaret attendez il y a la peste dans les serpillères et pas dans les soirées c'est ça c'est ça vous savez comment elle se transporte la peste par les bouffes il y a deux formes de peste il y a la peste bubonique qui se transporte par les puces ou la peste pulmonaire qui se passe par la laine si ça avait été la peste pulmonaire il n'y aurait pas eu la moitié de la population de Marseille-les-Mortes il n'y aurait pas eu la moitié de la France ça c'est clair il se trouve que c'était la peste bubonique qui passait par les puces voilà donc à partir du moment où les gens cessaient de circuler les puces cessaient de circuler la peste a été circonscrite comme ça mais ils ne savaient pas que c'était des puces ils ne savaient pas que c'était des puces on ne l'a su qu'après on ne l'a su au siècle suivant que la peste se propageait par les puces donc qu'est-ce qui pouvait leur permettre de croire que la marchandise fine va pouvoir passer au lazaret et qu'elle ne sera pas contaminée et que l'autre marchandise va aller les serpillards vont aller déjà exactement c'est l'appât du gars et ça je pense je crois qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu la folie du système à l'époque les réflexes de défense auraient fonctionné normalement il y a vraiment eu quelque chose de cassé avec ce système de l'eau il y a quelque chose de cassé au Royaume de France à ce moment-là il y a un autre scandale donc j'arrête là pour la peste de Marseille encore c'est certainement un de mes sujets favoris parce que j'ai découvert en découvrant la peste de Marseille ce que le mot héroïsme veut dire Marseille a été sauvée par la conjunction de deux choses un la peste recule à l'entrée de l'hiver ça faisait comme ça elle arrive au printemps et elle repart à l'hiver mais deux le dévouement héroïque de gens qui ont voulu sauver Marseille ça vous laisse bah bah vends-toi incroyable je me demande comment réagiraient aujourd'hui les autorités si une catastrophe s'abattait sur une ville française je demande à voir les élus les ministres je demande je veux les voir je veux les voir et puis on ira leur raconter ce qu'ont fait les responsables de la sécurité de Marseille c'est à ne pas le croire il y a un degré d'héroïsme je vous assure j'en avais des grelots dans la voie en racontant cette histoire c'est incroyable voilà maintenant je vais vous raconter un autre scandale et puis ça va bientôt être terminé le scandale du duc de la force pendant que les parisiens trépignaient pour avoir de la monnaie pour faire leur course pour avoir des actions des actions la rumeur racontait que trois ducs faisaient de la fa part les ducs ah aussi les ducs il y a qui ? il y a un roi alors faire de l'accaparement ça veut dire acheter la totalité d'une marchandise il a gardé par deux verts soit en attendant que les primes c'est ça faire de l'accaparement on appelle ça de la spéculation l'accaparement or trois ducs font de l'accaparement je vais vous dire en quoi c'est triplement criminel premièrement il est interdit de faire du commerce si vous n'êtes pas incorporé à un métier si vous voulez faire du commerce d'épicerie il faut que vous soyez incorporé à la corporation des épiciers quiconque fait du commerce d'épicerie sans être incorporé chez les épiciers est passible de la loi et la loi en l'occurrence elle ne va pas plaisanter elle va vous saisir toute votre marchandise au bénéfice de la corporation c'est les métiers d'ancien régime deuxièmement il est interdit d'accumuler pour faire monter les prix ça ne se fait pas vous achetez c'est pour revendre soit c'est pour consommer soit c'est pour revendre pas pour accumuler interdit de faire de l'accumulation de marchandises c'est interdit d'autre part il est interdit de faire du commerce quand on est un aristocrate un aristocrate c'est quelqu'un qui paye l'impôt du sang au moyen d'un coup il ne paye pas d'autres impôts alors il y a eu le aristocrate qui ne paye pas d'impôts quand il y a de la guerre c'est eux qui reviennent avec des pieds en moins des jambes en moins les aristocrates ils font la guerre moyennant quoi ils ont des obligations ils ont des privilèges ils ont des obligations parmi leurs obligations il leur est interdit de faire du commerce interdit de faire du commerce ils ne vont pas se gêner après de la grosse galette après de la grosse galette le duc de la force la force la force est un nom prestigieux à l'époque le duc de la force aurait mis la main sur tout le suif disponible le suif c'est celui dont on fait les chandelles si vous n'avez plus de suif vous n'avez plus de chandelles et à l'heure de l'hiver qu'est-ce que vous faites quand il commence à faire sombre pour ne plus rien faire le suif devient denrée de première nécessité même si ce n'est pas alimentaire qu'est-ce que vous faites si vous ne voyez plus en l'hiver il fait nuit à 4 heures hein et bien Henri Jacques Nompard de Comond duc de la force 46 ans ancien vice-président du conseil des finances membre du conseil de régence et académicien père de France père de France c'est-à-dire que seuls les membres de la famille du roi lui sont supérieurs en dignité et le roi l'appelle mon cousin même s'il n'est pas cousin tout le monde sait que si on vit dans le noir et qu'on n'a plus de chandelles c'est à lui qu'on le voit il m'a tout rinflé tout le monde le sait et un soir à l'opéra où il se rend pour écouter de la musique il entend tiens il y a un gros sac ben c'est pas un sac d'argent c'est un sac de chandelles rarara et tout le monde rigole lui il voit sa honte on est censé l'appeler mon seigneur on l'appelle le premier connu de l'eau c'est moins de l'heure oui monsieur le premier commis de l'eau quatre pères rédigent une requête pour le faire exclure de la périne il n'a pas encore été jugé mais tout le monde s'est tellement connu qu'il fait de l'accaparement de Suisse qu'on demande qu'il soit exclu de la périne et la corporation des épiciers fait savoir qu'elle lui prépare un procès un duc et père il siège au parlement les ducs et pères siègent au parlement de Drôme s'ils ne sont pas magistrats de formation ils siègent au parlement et quand il va au parlement les gens se détournent de lui et refusent de lui adresser la parole un jour il entre à la buvette du parlement à la suite du duc de Mazarin et le duc de Mazarin se met à courir en disant je suis poursuivi par un aboutiquaire tout le monde rigole le 4 février 1721 des huissiers opèrent une saisie dans un magasin de Suisse que la rumeur publique lui attribue le crime de monopole est passible de la peine de mort on ne rigole pas avec ces choses là dans l'ancien régime et un juge demande la peine de mort pour un duc quand même on ne pourrait pas remplacer ça par le pilori le pilori pour un duc vous savez ce que c'est le pilori on vous prend la tête et les mains dans un carcan et on vous expose sur un truc tournant donc deux heures dans cette direction ensuite deux heures dans cette direction deux heures dans cette direction et on fait le tour comme ça place du marché là où les ménagères vous vous rendez compte l'humiliation la peine de mort c'est trop dur on pourrait peut-être remplacer la peine de mort par le pilori et on va comme ça dans l'endroit un matin de février 1721 un commissaire perquisitionne au grand Augustin le grand Augustin c'est sur la scène c'est un grand grand couvent dans lequel il y a de moins en moins de moine comme il y a la plupart des poumons à l'époque qui servent d'entrepôt les augustins à qui veut leurs locaux vides un commissaire perquisitionne au grand Augustin et découvre pour un million de marchandises alors un million utilisé par trente écoutez bien du sucre du sucre candy du mirobolant un fruit de martinique du galanga une espèce de gingembre et des drogues médicinales du savon de l'épicerie du thé des suives des cires des bougies des chandelles de l'étain du plomb des cuivres du cuir du charbon de terre des porcelaines des paravents de chine et 150 pips d'autres vides il y en avait pour un million de marchandises la saisie il y a des heures on en trouve jusque dans la bibliothèque il avait loué un local c'était pas assez grand il avait débordé sur la bibliothèque du couvent les jours suivants sont saisis d'autres sont effectués d'autres saisies dans un autre couvent le couvent des cordeliers qui fera parler de la révolution parce que tous ces couvents sont pris d'assaut par la révolutionnaire pour faire des grandes salles de réunion gratuites il y a encore d'autres maisons que le duc possédait dans le faubourg Saint-Antoine et là le filet se resserre autour du duc il n'y a plus seulement ses pères qui vont lui faire la tête il y en a la justice qui va se mettre en balle et un jour qu'il rentre chez lui il croise un commissaire de Châtelet qui lui dit mon seigneur j'ai pour vous une lettre de cachet une lettre de cachet oui j'ai ordre de visiter votre hôtel ah oui le duc prend la lettre il la déchire la foisse il n'y a pas de chez moi et le commissaire va faire un rapport en disant rébellion et outrage derrière la longue liste des intrapartements le duc est assigné pour être oui l'affaire relève désormais du parlement on va dire de la haute cour le duc supplie le régent de lui accorder le droit de sortir du royaume il sent que ça commence à sentir mauvais et Philippe il prend la lettre sur laquelle il a un bon voyage au suppliant vous voulez partir débarrasser notre plancher jeudi 20 février le duc se présente au palais assisté d'un jeu de pion et de cinq laquets pour y subir un interrogatoire au moment où il entre au palais il est attendu par deux haies de mille parisiens qui scandent le marchand de chandelles le marchand de cire le marchand de café un duc et il passe entre la haie de ces gens qui crient leur haine et leur moquerie parce que là il tient un duc c'est pas n'importe qui le lendemain tout le parlement s'assemble pour traiter non pas du fond de l'affaire c'est à dire du véritable accaparement mais de cette visite faite à son domicile au cours de laquelle il a déchiré l'ordonnance du commissaire rien ne sera épargné au duc de la force le duc vient à cette réunion il vient comme pour siéger et quand il prend la parole on le fait taire il dit pardon on interrompt l'avocat général et le premier président lui dit on n'interrompt pas l'avocat général il dit mais je vous voulez qu'on vous exclue voulez-vous vous taire et au moment où on vient au vote une fois qu'on a tout lu le premier président se tourne vers le duc de la force en disant monseigneur voulez-vous sortir pardon on va voter voulez-vous sortir mais je vous voulez qu'on le fasse par la force vous voulez qu'on vous exclue par la force alors rouge de confusion il va pour traverser le parquet c'est-à-dire pas ah non 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 faites le tour comment ça faites le tour vous savez que le passage est réservé au prince du sang alors faites le tour et ceux qui n'ont eu faire le tour ont été baignés de l'arbre et après son départ on a lu le procès verbal de réunion il n'y a pas que accaparement il y a réunion il est décrété d'ajournement personnel ça veut dire que il est relevé de toutes ses fonctions publiques jusqu'au jugement ça veut pas dire qu'il est jugé ça veut pas dire qu'il est condamné encore moins mais il n'est plus rien jusqu'au jugement et on dit qu'il subira l'interrogatoire quand il va être convoqué debout nue tête sans chapeau et sans épée alors qu'au moment où il avait écrit sa requête pour qu'on l'entende il avait fait savoir qu'il voulait être interrogé assis coiffé il était au côté voilà le 10 mars 1721 il comparait debout tête nue sans épée ni manteau et il est interrogé 4 heures d'horloge 4 heures d'affilé les épiciers font circuler un long mémoire qui est absolument accablant et ça ce long mémoire je me suis déplacé jusqu'aux archives pour le lire c'est une merveille pour savoir comment écrivez nos aïeux sur des sujets les concernant comme ça et dans ce mémoire j'ai lu ça a été lu à l'époque bien évidemment que le duc avait créé en Louisiane une colonie de 12 lieux carrés c'est à dire de 2300 km2 pour laquelle il avait fait enlever et déporter plus de 400 familles c'est à dire plus de 1000 personnes dont la plupart sont morts de mauvais traitements et d'absence de soins c'est lui qui avait payé les banques de biais il a payé des gens pour enlever des hommes des femmes et des enfants c'est ce qui avait valu ce soulèvement un an plus tôt il payait 40 livres pour un homme autant pour une femme et la moitié pour un enfant l'affaire a pris fin le 12 juillet 1721 quelques lampistes ont été condamnés et le duc a été simplement admonesté on a tout repris on est d'accord tout ce qu'il avait accaparé a été rendu au bénéfice de la corporation qui les a vendus au bénéfice des pauvres etc etc mais le vrai châtiment du duc c'est cette humiliation inouï inouï on n'avait jamais vu ça et ça a été tellement grave tellement grave que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le duc de la force moi j'ai commencé à travailler comme je fais d'habitude sur les documents de l'époque qui ont été publiés ou c'est des archives qu'elles aient été imprimées ou non enfin j'ai fait mon enquête à la source et ensuite j'ai cherché sur internet ce qu'on savait de cette affaire rien rien comme si la famille du duc de la force avait mis le le poisseau le l'été noir l'étouffoir sur cette affaire pour qu'on ne sache pas et qu'on ne sache pas quoi mais qu'il y avait un autre dieu trafic d'enfants à l'époque un trafic d'enfants et de femmes un trafic d'êtres humains et alors depuis que j'ai dit ça au cours d'une d'une vidéo que j'ai faite sur Evers récemment j'ai dit on ne trouve rien sur Wikipédia miraculeusement le truc est apparu comme quoi il y a des gens qui se disent donc pour avoir cédé à l'attrait de l'argent facile parce que c'est ça l'affaire du duc de la force jamais dans un autre système aucun aristocrate aucun noble n'aurait fait une horreur pareil le duc de la force l'un des hommes les plus respectés et craint du royaume a été chansonné de la manière suivante écoutez bien c'est un poème je ne sais pas si il a été chanté c'est possible qu'il ait été chanté en tout cas ça a circulé puis la cour le fit retirer et se mit à délibérer disant quelle sera la peine de ce marchand de chair humaine de le blâmer il n'est besoin tout l'univers en prend le soin l'admonesté ne suffit pas comment n'en ferait aucun cas comment c'est un de ses noms comment de machin de la force comment n'en ferait aucun cas mais pour punir son avarice il faut confisquer son épice ses mirobolants et son zin en un mot tout son magasin ainsi finit le jugement plaignons le triste événement est-il rien de si déplorable que cette histoire lamentable elle ferait fendre le coeur s'il n'en part avec quelque honneur 3 Sous-titrage ST' 501